Affaires ministères pour des comptes, M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Amadou Balde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pivy, M. Moussa Khegoro Kamara, M. Brema Kamaradi Kalonzo, M. Aboubakar Gjakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadouali O Keïta, M. Abdoulaye Cherif Giyabi, M. Paul Mansa Gilavogi. Les partis civils sont M. Ouri Bailouba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Abdoulaye Cherif Giyabi, venez à la barre, s'il vous plaît. M. Réalise Goumou, M. Goumou. M. Réalise Goumou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci M. le Président ! Merci M. le Président ! Bon, vérifiez bien ce fauteuil parce qu'il bouge, hein ! Ce fauteuil bouge bien ! Bien ! Merci M. le Président 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 ! Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux ! Merci M. le Président ! Donc je suis passé vers Yimbaya, j'avais rendez-vous avec un monsieur, M. Bangura, Kaba Bangura, je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'ancien barrage, on avait passé l'ancien barrage, entre l'ancien barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisait la voiture, et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef-ta-major général de l'armée, à l'époque, le colonel Umar Sano, général Umar Sano, qui m'a appelé. Il m'a dit, ah, il m'a dit, docteur, où tu es ? J'ai dit, ah, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il m'a dit, ah, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer des ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka, à l'époque. Je lui ai dit, ah, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins deux ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, ah, je suis à Koya. Elle me dit, ah, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à monsieur Bangura, j'ai dit, ah, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je l'ai déposé à Yimbaya là où je l'ai repris, eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps. Et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes gardes-corps, un de mes gardes-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha Air. J'ai dit donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp. J'ai pris mes deux gardes-corps. Et avec eux, nous sommes bénis à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré. J'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait, avec elle là-bas au niveau de l'hôpital. Elle a fait sortir ses médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Codi, qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais vu l'affluence, il fallait ouvrir les magazines de la pharmacie centrale de Guinée. Et il s'est trouvé que la clé était avec le docteur Abdouhaman Dianloo, qui habitait à Nangotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur. Mais, comme je suis avec mes deux gardes-corps, il faut qu'on parte à Vaille-Guevaille, à Nangotadi, pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée, pour sortir l'équipe d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement à Donka là-bas. Docteur C. Combé, à l'époque, il était le directeur national de l'établissement hospitalier de soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, le professeur Nabi Daoudapé à son âme, le professeur Namuri, le professeur Bureau. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Docteur C. Combé, j'ai dit, bon, donc, comme moi, je ne connais pas ce docteur Abdouhaman, qui a les clés du magasin de la pharmacie centrale, et que vous vous connaissez chez lui, il va falloir que vous m'accompagnez. Il dit, d'accord. Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au Cannes-Sanmouri, parce que moi, j'y habite. Je vais m'échanger, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis, pour lui rendre compte. Puisque généralement, lui, il travaille seulement la nuit, il ne travaille pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec Docteur C. Combé, nous sommes allés au Cannes-Sanmouri, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé ses mains. Nous sommes allés à Nongotadi, récupérer le Docteur Abdouhaman Diallo, et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position, il m'a dit qu'il est au Cannes-Alfa-Yaya. J'ai dit, OK, donc, tu m'attends là-bas sur place. Au retour, nous sommes allés à Khoja, nous sommes rentrés au Cannes-Alfa-Yaya. J'ai récupéré mon chauffeur, et je lui ai dit, donc, tu déposes, les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois qu'ils les ont achéminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé, pour rendre compte, au président de la 10, je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, je lui ai dit, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes des cadres, vous allez voir, vous me faites un dévis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais, tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne me suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres, ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un dévis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et j'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on... qu'on essaye de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise, je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça, et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise, et l'inspecteur général du ministère de la Santé, à l'époque, qui était le président du comité... de ce comité de crise, le docteur Aboubakar Sidi Kijakité. Donc, ils ont fait le dévis estimatif. Après, moi, j'ai pris le dévis estimatif, je suis remonté au camp Alfaïa, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. et c'était un montant qu'on avait évalué à 1 milliard 422 millions et quelques poussières. Comme ça, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme de l'effet débloqué et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise. Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de lits vétustes et des matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes. plus des draps et des oreilles. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place la terre des hommes pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. Et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à ce malheureux, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. à ma connaissance, il n'y a pas eu de malade sorti avec des séquelles et il y a eu un seul décès. c'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue. Mais, je crois, trois jours après, il n'a pas pu supporter. Il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer. Surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc, on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc, c'est le président honorable à ses soeurs, c'est ce que je connais, par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. Monsieur Gaby, quelle était votre fonction le 28 septembre? J'étais ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de surveillance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? D'abord, j'ai ordonné à ceux qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc, tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Oui, après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, Monsieur le Président, vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé, je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter puisqu'il y a une admiration au niveau de la morgue. Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Au niveau des deux morgues. Parce que c'est la même société. Des morgues doux et doux. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal. Est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts? Bon, si ça relevait de vos compétences. Bon, oui. Bon, ça relève de mes compétences. Mais vous savez, bon, c'est le président actuellement en Guinée. C'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui demandent, qui font une requête pour demander une autopsie. Contenu, je crois, de la religion, tout ça là. C'est un cas de truc, de litige, des trucs. Les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, monsieur le président, vous savez, la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est de l'électrique, des bousculades, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire de l'autopsie. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là? La gestion de ces corps? C'est le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Bon, je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Oui, c'est lui. Vous avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous, vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, la médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans ce, dans ce toiboui, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence des blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs familles. Puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela? Bon, là, c'est le... On a constitué... Le gouvernement, à l'époque, avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait? Monsieur Sano. Monsieur? Kutubu Sano. Kutubu Sano. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là? Non, non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je ne serais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que, bon, la RTG même dans ses archives a ces images de restitution des corps parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde. Donc à la mosquée Faisal. Je crois que le médecin légiste a dû archiver ça. Vous, vous avez vu ces corps? Vous les avez vus? Oui, j'ai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les causes de la mort? C'est-à-dire, ils ont été atteints par balles, poignardés? Est-ce que vous avez vu ces corps? Bon, j'ai vu les corps, mais je n'ai pas vu les corps nus. Ça, ça dépend de la compétence des médecins légistes. C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis du nombre de morts. Mais quant aux différentes causes, ça, ça relève de la compétence des médecins légistes, M. le Président. Ministère public, des questions. Merci, M. le Président. Honorable assesseur. M. Ablachelle Fidjabi, vous avez donc accepté la question à mon tour. Oui, M. le Procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque à la page 10 et à la page 15 pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le Président où certains officiers, à titre actuel, avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15... en date du 2009. Lieutenant-colonel, non. En 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, ce n'est pas vous, vous occupiez le 3e rang lieutenant-colonel Abdel-Sherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? C'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas le lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Je trouve que c'était décret 2009, PRG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette occasion, je vous occupais le 20e rang. Vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Eugène publique. Oui. Colonel Abdel-Sherif Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, M. le procureur. Merci. Alors, vous avez donc, à la date de, entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de deux décrets. Le lieutenant, mais aussi, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Eugène publique, par l'autorité de nomination à la personne du président de l'agent d'alors, Moussadadis Kamara. Très bien. Ces deux nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui sont reconnues dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de l'agent de l'époque? M. le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec le président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée, parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier, depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place du directeur général du service de santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs, c'est ma place-là, c'est ma fonction-là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait. Donc de vos compétences, hein? Ah. Très bien. Alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Eugène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce qu'il vous rendait compte comme l'exige les règles de l'administration? Vous dites que je n'ai pas bien compris, M. le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Eugène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'il vous rendait compte régulièrement comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet, le ministère, il y a le secrétariat général, la direction du cabinet. Bon. Ensuite, il y a les directions nationales, et puis il y a les hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de maillons. Mais quand même, il me rendait compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics? Je veux nommer donc à Ignace Dine, par exemple. Si j'avais le retour? Des hommes. C'est-à-dire? Le compte rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative, dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple à Ignace Dine et à Donka. Oui, généralement, les hôpitaux rendent compte au niveau de la direction nationale des établissements hospitaliers, et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, sous la main, votre conseil verbal d'interrogatoire qui a été établi sur les juges d'instruction. Je le peux. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Abdelai Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de l'ancien barrage, j'ai été appelé par le colonel Omar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya, il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre, et m'a demandé de donner l'envoi à des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous ? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes sous-rigé de spécialité. Oui. Donc, une autorité de ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour vous a fait penser à quoi, vous ? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades, comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échafourées, donc il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés, donc il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances ? Ah, là, 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 je ne sais pas, bon. D'accord. C'est le procureur, là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous continuez à la page de toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr. Fatou Sikhe Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Al-Fayaya, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de deux militaires pour aller manquer de la réalité. Arrivée à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr. Abdelay Diallo qui réside à Nongotadi. Dr. Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences ? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc, il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le Dr. Abdurahman et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc, je n'ai pas pris beaucoup, assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour ? Parce que vous êtes de corps quand même professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous afférés à produire les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, ah, on a envoyé des kits. L'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Codi, Dr Codi qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas. Mais, des kits, pardon, à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait, coûte que coûte, récupérer les clés et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher Dr Abourahman à Nungotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour COIA, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital, donc. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nungotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer Dr Abourahman avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président. Et Dr Abourahman et Dr C. Kondé qui m'ont accompagné, j'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Très bien. Et je suis rentré voir le président de la République. D'accord. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nungotadi. Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la jeune ? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous ? Pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai dit, ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la clé de la voiture, la clé de la voiture, et je vais te remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu la déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je veux rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher de moins pour pouvoir prendre en charge ces malades. et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être, ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ce qui est la clé de la pharmacie centrale de Guinée, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'était moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs, qui sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, selon votre procès verbal d'interrogatoire, vous êtes allé à la pharmacie, quelque chose, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagne de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis ? C'est ça, ma question. Non, 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 bon, ma priorité... Non, pas votre priorité, c'est ce qui est confiant à votre serment de médecin. Quelle était la priorité ? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas ? Parce que, moi, d'abord, je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et de déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc, pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas, et moi, je rencontre le président d'Addis pour qu'on essaie de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors, je repose. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux ? Un contre-aller au président ou déposer la clé à la pharmacie ? Qu'est-ce qui pouvait attendre ? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui, oui. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux ? C'est la dernière fois que je repose la question. Bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposait les clés, c'est pas moi, au fait, s'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé qui serait parti, chercher la clé. C'est pas moi, le ministre, qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous allez, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la Jeune à l'époque ? Ce matin du 28 septembre. C'était pour... Le matin ? Oui, le jour du tram, là. Ah, le jour du tram. Non, non, c'était pour lui expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver le moins pour pouvoir prendre en charge les malades. C'est tout, c'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril ? Des personnes en péril. En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes. Oui, oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril, à la demeure comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes ? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril, est-ce qu'ils étaient en péril ? Je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux ? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus ? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pour qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes ? Bien sûr, oui, bien sûr, M. le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi ? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce péril provenait de quoi ? Des coupes de blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches. Ce sera, à votre avis, quand même 13 ans sont écoulées. Vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte. Donc, il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. OK. Donc, après votre propre constat, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même, vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à part de ce moment-là, vous, vous aviez connaissance du péril ? Oui, je connais. Vous avez analysé de l'ampleur la situation. Oui, bien sûr. Bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital, donc, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc aux personnels soignants, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers ? Sans passer par, sans passer par voir le présent d'Addis. Est-ce que c'était un danger pour vous ? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence. Quelqu'un soit le danger, il fallait que je parte. Et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. A votre tour, de Nongo Tadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital, donc, à déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous, pour les tiers, en provoquant ce secours-là ? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous ? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi, quand même. Très bien. Mais vous avez préféré faire d'abord le compte de la jeune de l'époque, c'est cela ? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés étaient déjà parties. Mais imaginez ça, vous étiez parti, non, vous ? Donc, ça veut dire que votre présence était... Je pense que vous étiez parti à Nongo Tadi. Quelle est la question ? Ma présence n'était pas indispensable, parce que je n'avais pas quelqu'un à envoyer à Nongo Tadi. Monsieur Gaby, attendez, calmez-vous. Quelle est la question ? Est-ce que ce jour, au retour de Nongo Tadi, commençant par l'hôpital, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en constance les malades qui étaient là, est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers ? C'est cela la question ? Je crois que non. Il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Alors, en faisant le choix personnel, de commencer par le président d'Addis pour aller le faire, le compte est rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, elle est la clé. Est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là ? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus, d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser COSA, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, ensuite, il n'y a pas eu de... quand moi, j'ai parti voir le président d'Addis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais quelqu'un, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le docteur Abdurahman. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Je suis parti à Nongot chercher le docteur Abdurahman avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. donc il fallait que je parte chercher obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non ? En allant, j'étais avec le docteur C. Condé. D'accord, vous avez déjà la clé. Oui. Au retour... J'ai déjà... Non, j'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien, dans la même voiture. Dans la même voiture, Condé par moi. Ok. Sur la foi, donc, de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité, c'était de passer à l'autre le camp où c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka ? M. le procureur... En tant que médecin, M. le procureur, moi, je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai pris, j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit, bon, tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire le pansement pour les blessés. Donc, il fallait partir voir qui de droit c'est lui qui pouvait chercher, trouver le moins, mettre à la disposition du ministère de la santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies. Je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de parties civiles de M. Alicé Nikamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement l'épaisse de la procédure aussi, a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurosururgie. Un certificat médical numérité 325. Alors, ce monsieur a été reçu par qui a été reçu l'hérité. Écoutez ce qu'il dit vous concernant. C'est le code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de commandement pour les soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la santé d'alors que vous êtes a dit au médecin à son arrivée à Donka, comme vous avez dit vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever car ce sont des chiens. À la page 2. Il continue. On lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Ahmad ou DS Ba. Est-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablai Shérif Gabi ? Il répond oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce ? à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières et qui vous accuse comme ça. Merci monsieur le procureur. Ça c'est une simple allégation. D'abord, je vous ai dit au primabord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda Péassonam était là, Professeur Biro était là, Professeur Namouri était là, Professeur Mamed Cinq était là. Je suis leur élève. Non, j'aime bien monsieur le procureur, je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée, ensuite, moi je suis médecin et je suis médecin clinicien, je ne suis pas médecin de santé publique, je ne suis pas médecin de bureau, je suis un chirurgien, donc je ne peux pas insulter un malade, ce n'est pas possible. Très bien. Donc c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariamapopo, code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières, je lis cette partie pour vous. Je soussigne le docteur Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifique avoir examiné Mariamapopo, victime de violences sexuelles le 28 novembre 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariamapopo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Courage Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital donc, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Abdel-Sherif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adia Maria Magie le baril qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors, tuer nous tous des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela ? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. C'est le procureur, c'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous me permettez. Oui, allez-y. D'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soiré d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelqu'un soit ma curie, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi, j'avais confié. Non, 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 ce n'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical dans la circonstance. Dans tous les cas, moi, c'est le professeur Namouriquita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles, j'avais confié ce dossier au professeur Namouriquita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariam Mboubouba, cote 11, 13, un mètre. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences ? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la santé, Ablai Shérif, Yabi, et ses éléments, ils sont, ils étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également ? Je ne reconnais pas ça. D'abord, je suppose que cette dame me connaît parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. Je partais à Koya en civil et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si il y avait un part d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière eux. Elle vous accuse à tort aussi. Eh bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également, il y a des foultitudes de personnes qui vous accusent, mais j'allais censer quelques-unes, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de parti civil 1136, cote 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Balde. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital d'Onka où le ministre de la Santé d'alors, Abelé Diaby que vous êtes, est venu nous dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. une question de son avocat, de maître Alpha Amadou Déesba. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Abelé Chérif Diaby ? Il répond oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi exact. elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec les intéressés. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de parti civil. précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommés de sorties pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaï-Sherif Gabi, est arrivé et s'est mis non seulement à nous détruire mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant nous allons tous vous tuer. Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord, 17 heures, à 17 heures, moi, j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka lorsque j'ai quitté Koya je suis passé par Donka et lorsque j'ai quitté là-bas je suis rentré chez moi je me suis mis en tenue. J'étais avec docteur T. Nous sommes partis prendre le docteur Abdraman et je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien. Je précise que... Surtout 17 heures. Non, non, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat qui a été à Donka. D'accord, mais moi 17 heures je n'ai pas... Non, non, non. On ne discute pas. Merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Médicale. Docteur Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne ? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. certifie que monsieur Diallo Amadou Diouldé dont je viens de lire son procès verbal d'audition. Âgé de 49 en sexe masculin nationalité guinéenne profession cuisinier domicile à concanceur a été effectivement reçu en date du 9-11 mai 2009 par vos services spécialisés et c'est cette personne qui vous accuse. Merci. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de parti civil de monsieur Diallo Amadou Bano Cote 10-90 10-90 Ceci à votre sujet à la page 3 J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kégoro au moment que je tendais ce gâteau à mes amis le colonel Abdel Chérif Diaby ministre de la santé à l'époque est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbécile et en bon poulard nous dire comme nous sommes des maudits ils vont nous éliminer Cette personne s'appelle monsieur Diallo Mamadou Bano Cote 10-90 et dit être prêt à une confrontation avec vous Cette personne ne vous accuse à ton regard C'est le procureur D'abord Cette personne m'accuse D'abord moi j'appartiens au corps des officiers sans troupe Je suis un officier sans troupe Je ne peux pas être chef de groupe chef de section commandant de compagnie chef de bataillon commandant de régiment Je suis médecin J'appartiens au corps des officiers sans troupe ou je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour à moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vient témoigner ici parce que si je dois avoir des personnes il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des gens Moi j'appartiens au corps des officiers sans troupe Vous êtes venu avec un régiment c'est vous qui le dites Je peux relire des pick-up Je relis pour vous s'il vous plaît Je relis pour vous pour votre compagnie Ah d'accord J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kégoro Ah ok Suivez encore une fois Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis le colonel Ablai Shérif Gaby ministre de la santé à l'époque est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits ils vont nous éliminer est-ce que c'est pas exact ou aux accusateurs également Parfait Pas exact Alors je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire à la page 6 de votre interrogatoire Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire que dites-vous votre avocat vous a posé la question sur les juges d'instruction que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts vous répondez selon le rapport du médecin légiste le nombre s'élève à 56 à 57 Alors je vous pose la question Alors que malheureusement pour ces événements vous vous parlez de on parle d'abord de 157 morts bilan provisoire ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des forces communes vous en tant que ministre de la santé vous parlez de 56 à 57 cas de morts on peut s'en tenir à quoi devant le tribunal c'était pour minimiser les chiffres Monsieur le procureur je ne minimise pas les chiffres moi j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier j'ai vérifié j'ai fait vérifier pourquoi 56 à 57 même je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital sinon au début il y avait 56 corps le 57ème corps c'est ces jeunes puisque ce corps là même n'est pas arrivé à la mort comme il est mort à l'hôpital on a restitué il a restitué le corps à sa famille donc je ne sais pas j'étais pas au stade je ne sais pas ce qui s'est passé au stade je ne sais pas si il y a si il y a moi-même j'ai entendu j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela moi ce que j'ai vu et ce qu'on m'a montré à la mort c'est les 57 corps c'est ce que je connais mais là ce qui s'est passé ailleurs là c'est le procureur là je ne sais pas ok vous tenez votre chiffre là d'où parce que vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter vous avez fait compter vous tenez ce chiffre d'où c'est le contraint du médecin légiste dans les morgues d'accord donc aujourd'hui on peut selon vous il n'y a eu que 56 à 57 morts c'est ce qu'il m'a dit c'est le professionnel ministre de la santé est-ce qu'on peut s'entraîner à ça s'il vous plaît c'est le procureur en tout cas moi c'est ce que j'ai vu c'est ce qui était sous ma coupe sous la coupe du ministère de la santé parfait d'accord merci alors nous allons parler de l'accès des militaires et à cette occasion confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour compliquer page 30 maître alors le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30 la repartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination de sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'un cas qui est le plus proche du stade les militaires sont arrivés dans les hôpitaux notamment à Donka et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés ainsi que les femmes violées ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues suite à divers incidents des militaires du camp Samoury et d'autres bélés verts seraient venus sécuriser l'hôpital à part de 18h des bélés rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins 139 140 je continue certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont revoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux les bélés rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit qu'est-ce que vous dites par rapport à ce passage là s'il vous plaît ah monsieur le procureur moi les autorités des deux hôpitaux dont Kain-Nasdine m'ont pas rendu compte de cela ils m'ont ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux très bien alors est-ce donc vous voulez dire ici que vos agents le personnel hospitalier ce jour là travaillent en toute conscience sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions en attendant la comparution des témoins ici est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal je crois que oui parce qu'ils m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital vous disiez à l'entente monsieur le ministre qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé et que vous aviez une gestion vous aviez la maîtrise de votre personnel la question n'était pas fortuite maintenant ils ne vous rendent pas compte on peut avancer si vous voulez non ils ne m'ont pas rendu compte ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise très bien donc vous n'aviez pas cette information non les militaires ne sont jamais venus ah là je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte si on m'aurait rendu compte ok je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions parfait mais je n'ai pas été informé très bien vous parliez des médias vous avez dit que certaines informations vous leur avez eues dans les médias les militaires ne vous ont pas rendu compte d'accord est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital donc ou les hôpitaux de façon générale je n'ai pas parlé je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte j'ai dit les autorités hospitalières oui je parle de ça je ne travaille pas avec les militaires je travaille avec les hôpitaux les militaires ne peuvent pas vous rendre compte ce ne sont pas des médecins vous avez dit que le service hospitalier pour ce cas précis on vous a compte je repose la question est-ce que ce jour vous aviez appris au moins dans les médias ou après que les militaires ont investi l'hôpital j'ai pas j'ai pas appris ça ce jour non très bien alors je lis sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières j'ai sous la main l'audition le procès verbal d'audition d'une partie civile qui est à l'hôpital donc je lis pour vous ce que la personne a dit le code de la procédure c'est 1135 maître elle dit ce petit cette personne après quelques heures la Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital donc aux environs de 17 heures un groupe un groupe de gendarmes a fait éruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir les gendarmes ont saccagé tous les produits de la pharmacie cet incident n'a jamais lieu la pharmacie n'a jamais été saccagée bon monsieur le procureur moi je suis un peu confide des fois certains 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 partis civils parlent des militaires d'autres parlent des béliers rouges et maintenant c'est des gendarmes je vous dis monsieur le procureur on m'a jamais rendu compte on m'a jamais dit que l'hôpital a été investi ou saccagé on m'a pas rendu compte très bien on m'a pas dit vous n'aviez pas vu non plus non donc ça veut dire que la pharmacie est restée intacte ah elle n'a jamais été saccagée je n'ai pas vu on m'a pas rendu compte d'accord au moment venu se le confronter à la personne il y a aucun problème c'est le procureur alors je continue avec vous toujours à la page 31 du rapport de la commission d'enquête internationale page 30 d'abord et 31 par la suite le ministre de la santé qui était venu sur place l'humain médecin de formation a accusé les médecins et la croix rouge d'être des escrocs et a même donné un coup de pied à un blessé il a demandé de ne pas soigner les blessés et arracher les médicaments des mains de certains patients un garde du corps du ministre a braqué son arme sur un médecin traumatologue qui allait chercher des médicaments à la pharmacie et d'autres médecins ont été frappés là-bas sous vos yeux qu'est-ce que vous en dites c'est pas vrai monsieur le procureur alors je continue toujours avec vous et pour le cas de l'incident entre le garde-corps votre garde-corps selon le rapport est un traumatologue c'est pas vrai parfait alors je parle maintenant de la situation des disparus je vous lis ici quelques pièces de certaines parties civiles je commence par la première pièce cote 1052 procès verbal d'audition de partie civile de monsieur Alpha Oumar Bari avec toutes les références il dit ceci je porte plainte pour l'assassinat de mon jeune frère Mingyao Bari né en 88 au cours des événements du 28 septembre 2009 en effet j'ai mis en garde tous les membres de ma famille excepté le jeune Mingyao qui était sorti le 28 septembre 2009 je suis allé voir où il dort je ne l'ai pas trouvé ainsi que ses amis au moment que je voulais sortir à sa recherche dans le quartier le coin était envahi par les belles rouges depuis ce jour je n'ai aucun renseignement de lui il est donc suite à ces événements il est porté disparu qu'est-ce que vous connaissez de la situation des disparus monsieur le procureur je ne connais absolument rien de la situation des disparus très bien alors j'ai également sous la main une autre pièce cote 1105 1105 cette personne je porte plainte de la disparition de mon petit fils Boubacar Barry je précise que le père biologique de mon petit fils se trouve au village lors de l'exposition des corps à la mosquée Faisal nous n'avons pas pu trouver son corps je lis la troisième pièce et je pose la question quel est le motif de votre plainte je porte plainte pour la disparition de mon neveu répondant au nom de Amadou Korkabary né en 1977 3 cas disparus je me suis arrêté là alors je vous pose la question suivante à la suite de cette disparition comment les corps ont quitté l'hôpital et expliqué au tribunal quelle est la procédure à suivre quand il y a un cas de décès un cas de mort jusqu'à la remise des corps à la famille victime quelle est la procédure très bien chère procureur je vous ai dit que dans notre dans notre travail dans notre métier chacun a son petit couloir je ne peux pas vous expliquer ici parce que moi je suis médecin clinicien je ne peux pas vous expliquer ici au tribunal la procédure à suivre depuis l'admission d'un corps à la mort jusqu'à la restitution parce que je ne suis pas médecin légiste très bien je suis je suis je suis chirurgien parfait alors je vous repose la question oui est-ce que vous voulez dire devant le tribunal que les corps ont quitté l'hôpital donc à Enyazine sans vos instructions c'est cela bon monsieur le procureur le problème de la tragédie du 28 septembre c'est un cas particulier ça c'était l'affaire de tout le gouvernement c'était l'affaire de tout le gouvernement vous étiez dans le gouvernement oui bien sûr c'est pourquoi je pose la question bien sûr c'est pour ça pour cette raison que moi-même j'ai été exclu je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps cette commission était présidée par le ministre Sano qui était à l'époque ministre des affaires religieuses moi je ne faisais même pas partie de la commission de restitution du corps je sais que les corps devaient être restitués mais je ne faisais pas partie de la commission alors je repose la question vous n'étiez pas de la commission oui est-ce que les corps sont sortis des différents hôpitaux sans vos instructions non 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 alors comment les corps se sont retrouvés à la mosquée Faisal les corps les corps j'ai mis les corps les corps étaient à disposition du médecin légiste qui a travaillé avec les directrices des deux hôpitaux parce que c'était des dames à l'époque donc moi j'ai donné instruction aux directrices aux deux directrices des hôpitaux de travail avec les médecines légistes et la commission qui a été constituée à cet effet pour la restitution des corps est-ce que c'est la bonne méthode dans votre déontologie quand il y a un cas de décès est-ce qu'on prend les corps comme ça on les remet au gouvernement ou on garde les corps si les parents ne sont pas retrouvés en attendant que le médecin légiste ne fasse son rapport pour ordonner l'unimation par le biais de la justice quelle est la bonne méthode c'est le procureur les corps ont été gardés ce qui a fait que les corps n'ont pas été restitués le lendemain donc il fallait que le gouvernement vous savez vous avez trois mois je rappelle laissez le répondre monsieur le procureur merci monsieur le président continuez c'est ce qui fait que les corps n'ont pas été restitués au fur et à mesure il fallait il fallait organiser la restitution de ces corps et ça c'était une décision du gouvernement c'était pas une décision du ministre de la santé oui voilà je repose la question donc c'est vous qui aviez donné des instructions pour la sortie des corps ou bien ça c'était pas vous c'est pas moi c'est le gouvernement oui mais vous êtes vous êtes membre du gouvernement oui je suis ministre de la santé oui d'accord c'est le ministre de la santé mais je n'étais pas le seul membre du gouvernement pourquoi d'abord ils m'ont exclu même du comité de restitution c'est ton président d'Addis qui peut répondre à cette question ah non je ne suis pas c'est le président d'Addis parce qu'il y avait le président d'Addis il y avait le premier ministre il y avait tous les ministres alors je repose la question pour qu'on se comprenne ah ça va qui a donné des instructions pour la sortie des corps des différents hôpitaux de la république vous dites le gouvernement c'est évasif moi je ne comprends pas ça vous étiez membre du gouvernement c'était qui ou bien le président a pris un décret à l'époque pour dire donc tous les corps à la mosquée le gouvernement s'est réuni sous l'égide du président de la république et le gouvernement a décidé de restituer les corps aux différentes familles maintenant j'ai lu certaines beaucoup de pièces de la procédure qui disent effectivement qu'ils n'ont pas reçu jusqu'à maintenant ils ne savent pas où se trouvent leurs parents là ça échappe le ministre de la santé les corps les 56 corps qui étaient à la morgue sous la surveillance du service des médecins légaux ces 50 corps ont été restitués à leur famille d'accord donc on s'en tient que les corps sont sortis des différents hôpitaux sur vos instructions c'est cela sur l'instruction du gouvernement qui était le représentant du gouvernement d'abord depuis le président jusqu'au premier ministre jusqu'au ministre d'accord merci j'ai cru entendre que le commandant Tumba Diakite vous aviez travaillé ensemble avant la prise du pouvoir oui Tumba Diakite qui a travaillé avec moi j'étais son directeur général est-ce que ce jour selon les informations que vous avez reçues dans les médias ou selon vos personnels est-ce qu'il était venu à l'hôpital avec ses hommes pour lui s'aimer le trouble on ne m'a pas rendu compte de ça très bien alors merci monsieur le président je m'arrête là pour le moment merci monsieur le procureur je m'arrête la parole à monsieur le procureur bien merci monsieur le président honorables assesseurs nous allons donc continuer le tour de nos questions monsieur Aboulaye Sherif Diaby présente c'est le procureur vous étiez bien le ministre chargé de la santé et de l'hygiène publique oui c'est le procureur vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département vous étiez censé être informé de tout ce qui se passait au sein de votre département oui c'est ce que la logique vous voudrez donc dans les conditions normales dans les conditions normales on doit me rendre compte tout ce qui se passait en ce moment vous étiez responsable au sein de votre département ah bon être responsable de tout ce qui se passait là je ne suis pas tellement d'accord parce que peut-être que certains pourquoi il peut y avoir des choses que certains font et qu'ils ne me rendent pas compte et donc je ne peux pas être responsable de ça est-ce qu'il est arrivé une seule fois tout ce dont on me rend compte et que j'approuve c'est que je suis responsable de ça est-ce que vous arrivez de constater que des choses se passaient et qu'on ne vous tienne pas au courant bon à l'époque non pas tellement donc tout ce mais quand même il y a des choses qui se passaient peut-être qu'on ne me rendait pas compte tel que par exemple je suis sorti une fois je suis allé en Forcaria j'ai dû voir certains centres de santé voir les équipements j'ai vu qu'on me trompait l'argent oui l'argent était décaissé au niveau du ministère de la santé pour les médicaments des centres de santé alors que c'est des centres de santé non fonctionnaires mais il a fallu que je vienne sur le coup parce que là-bas je savais ce qui se passait parce que il y avait le centre de santé il y avait le camp de Calia il y avait des endarmes en formation là-bas donc je connaissais le centre de santé qui était presque à côté du camp de Calia il n'était pas fonctionnaire alors que les gens décaissaient l'argent ici pour l'achat des médicaments et des matériels pour le centre de santé qui était non fonctionnaire donc vous voyez il y a des choses qui m'échappaient quand même comme le procureur donc il y a des choses qui se passaient vous n'étiez pas au courant sûrement d'accord nous revenons toujours sur le cas des disparus oui général Toto paix à son âme avait déclaré au cours de son interrogatoire 2 mars 2015 qu'il avait constaté au camp Samori la présence de 22 corps et également le même jour aux environs de 17 heures il avait remarqué également la présence de 54 corps ces corps étaient venus dans des camions et un peu tard la nuit ces corps ont été retirés par des brés rouges pour être envoyés d'abord au niveau des morgues de Donka et d'Ignastine et finalement ces corps ont été retirés pour une destination inconnue qu'est-ce que vous en dites puisque vous étiez le ministre de la Santé merci monsieur le procureur par rapport à ce problème moi on ne m'a jamais informé de l'existence de ces camions au camp Samori de ces camions qui avaient des corps on ne m'a jamais informé ou rendu compte que les corps ont été subtilisés à la mort mais je n'en filme pas et je ne confirme pas c'est que en ce que je sache c'est le procureur permettez-moi je vais vous expliquer un peu le truc en ce que je sache les morgues se ferment à clé on ne m'a jamais rapporté qu'une porte d'une des morgues a été défoncée qu'une fenêtre a été cassée que les chambres froides ont été cassées alors qu'il y a une équipe de garde permanente à la mort il y a des équipes de garde qui se relient il y a un reste de garde je crois que la traçabilité peut être là s'il y a eu des corps qui ont été subtilisés pour d'abord déposer au camp Samori envoyer dans des morgues subtilisés il y a des équipes de garde et puis on n'a pas eu on n'a pas défoncé les portes et les fenêtres bien on a l'impression que votre autorité n'était pas effective parce que les militaires étaient dans les différents hôpitaux jusqu'au 2 octobre 2009 c'est seulement le 2 octobre 2009 qu'ils ont quitté vous ministre de la santé vous n'étiez pas au courant de cela ? non 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 moi d'abord après le 28 septembre souvent je venais à Donga parce que le comité de crise je l'ai installé à Donga là-bas mais pas à l'hôpital là où il y a les malades à l'administration parce qu'il y a un autre il y a un bâtiment annexe vous n'étiez pas au courant de la prison non moi je n'ai pas vu les militaires là-bas très bien moi je n'ai pas vu est-ce que par rapport à tout ce qui s'est passé vous avez dressé un rapport écrit en tant que ministre de la santé un rapport écrit pour qui ? mais pour votre hiérarchie bien sûr je l'en ai dit non est-ce que vous avez fait un rapport écrit ? bon oui le comité de crise le comité de crise est-ce que vous avez fait un rapport écrit par rapport à tout ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 non non merci commandant Tumba a dit que le jour où ils ont pris le pouvoir vous étiez venu de vous-même au camp Samoury et au camp Al-Fayaya c'est vrai ? bon ils croient que je suis venu de moi-même mais moi je sais que je n'étais pas venu de moi-même on m'a appelé est-ce que vous étiez vous étiez vous étiez allé de vous-même au camp Al-Fayaya ? ils croient que je suis venu de moi-même mais ils ne savaient pas le truc je n'étais pas venu de moi-même on m'a appelé qui vous a appelé ? mes amis qui ? c'est qu'on a été m'a appelé qui vous a appelé ? qui vous a appelé ? M'a appelé ? Korka m'a appelé puisqu'à l'époque j'étais directeur général de service santé et des armées le président est décédé il fallait d'abord que je m'occupe de son corps donc vous étiez venu pour participer à la prise de pouvoir ? moi ils m'ont appelé ils disaient mais tu n'as pas fini de préparer le corps de ton papa ils m'ont pas parlé laissez-le moi ils m'ont pas parlé de prise de pouvoir ils m'ont dit seulement que tous nos amis sont là-bas nous devons nous voir je dis d'accord il n'y a pas de problème quand vous êtes arrivé ? quand vous êtes arrivé qu'est-ce que vous avez constaté ? quand je suis arrivé au procureur j'ai trouvé un autre problème plus fort que moi d'abord quand je suis arrivé devant le parce que j'étais réuni à Bata devant le bureau de Konaté du général Konaté lorsque je suis arrivé c'est Makambo qui m'a reçu Makambo était posté dehors et il m'a dit mon colonel parce que j'étais lieutenant-colonel en 2008 il m'a dit mon colonel rentrez vos amis sont dans le bureau de votre amie Sékouba mais d'ici 4h du matin si vous ne prenez pas le pouvoir on vous égorge tous on met un sergent c'est-à-dire bien malgré ma taille là j'ai grandi encore de plus et puis je suis rentré parce que je n'avais pas le choix parce que je suis rentré j'ai salué personne ne répond je fais comme ça j'ai tenté de sortir effectivement je suis sorti j'ai voulu fuir la vérité est bonne à dire après makamo me demande où vous allez mon colonel je ne peux pas uriner il prend deux militaires accompagner le colonel il va se mettre à l'aise je suis allé là-bas donc je n'avais pas de sapatoir après je me suis retourné je suis rentré pourquoi vous avez voulu fuir parce qu'il ne m'avait pas dit que c'était un problème de coup d'état il m'a dit qu'il était arrivé bien est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui s'était tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre 2009 la réunion qui s'était tenue au camp Al-Faïa non c'est le procureur vous savez bon moi je partais rarement aucun Al-Faïa si sauf je partais au camp Al-Faïa la présence seulement si j'avais le document à faire signer par le président ou bien un contraindu à lui faire parce que d'abord j'habite au camp Samoury et mon bureau est à 150 mètres du grand point du port donc si je n'ai pas de dossier à faire signer par le président ou bien un contraindu à lui faire je partais rarement à Al-Faïa donc vous n'étiez pas au courant de cette manifestation non monsieur le procureur d'accord vous parlez Poulard oui je parle Poulard je parle Soussou je parle Malenki vous n'avez jamais parlé à une victime en Poulard à une victime en Poulard une victime non non mais je cause avec mes amis en Poulard ou bien certains malades certains de mes malades s'ils viennent si c'est des rales Poulard je les interroge en Poulard d'accord vous parlez Poulard je parle Poulard bien et les cas de disparu il faut qu'on reparle parce que même la commission nationale d'inquiète indépendante a parlé de 21 cas de disparu des personnes disparues ou bien des personnes disparues non seulement il y a eu des personnes disparues mais aussi des corps ont disparu vous ne savez rien de tout cela non non pour le cas des corps disparus par exemple si ces corps étaient arrivés à la mort c'est ce que j'ai dit M. le procureur la transhabilité est là la mort la mort les morgues se ferment il y a des équipes de garde la mort n'est jamais il y a toujours une équipe de garde c'est des équipes qui se relient et puis il y a une équipe de garde bon pour les peut-être les disparus s'ils ont disparu à l'hôpital aussi c'est dans des services il y a les chefs des services et puis il y a le personnel de garde dans les hôpitaux qui était le commandant du régiment du régiment c'est le procureur franchement moi je ne connais pas qui était le commandant du régiment moi moi d'abord vous savez qui était le commandant du régiment d'abord moi moi c'est que je sache d'abord même l'histoire du régiment là sinon il y avait une garde présidentielle au début moi c'est après j'ai entendu parler du régiment et de quel régiment on dit régiment commandant en ce que moi je croyais que c'était au début au début c'était Aïdor qui était le commandant le patron de la garde là-bas après ça je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je vous dis que si je n'avais pas quelque chose à faire signer par le président je ne venais pas à Alfaïa j'habite le camp Samori donc en ville et je travaille au ministère de la santé à 150 mètres d'un point du port donc quand je vais à Alfaïa c'est la nuit généralement vous ne pouvez pas nous dire qui était le commandant du régiment pour moi c'est Aïdor oui quand Aïdor a été enlevé non non je ne me suis pas intéressé au fait je ne me suis pas intéressé ce qu'il y a entre Alfaïa et moi je viens je fais signer mes papiers et puis je parle je ne suis pas intéressé du tout que savez-vous du camp Kalia est-ce qu'il y a eu des recrutements là-bas Kalia bon bon je vais poser deux questions qu'est-ce que je sais du camp de Kalia oui je sais beaucoup du camp de Kalia avant d'abord que je ne sois ministre de la santé j'étais directeur général du service de santé des armées c'est moi qui ai dirigé le recrutement de 2008 j'avais comme des 4000 quelques gendarmes en formation au camp de Kalia à Kalia et à Sanfonia c'est ancien moi j'ai connu le le salle de santé de Kalia je ne savais même pas que c'est le ministre de la santé les 4000 ont été recrutés quand ? en 2008 2008 autant du général ça m'a compté autant du CNDD est-ce qu'il y a eu des recrutements ? bon j'en ai entendu parler qu'il y avait recrutement autant du CNDD mais ça ne m'a pas intéressé vous avez entendu parler ? oui qu'il y avait des recrutements il y a eu des recrutements oui mais ça ne m'a pas intéressé je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à avoir une place deux places en fait ça ne m'a pas intéressé est-ce qu'il y avait des gens qui étaient en formation au kilomètre 66 ? oui il y avait oui à l'école de la marine ça aussi j'ai appris je ne suis jamais parti là-bas c'était des nouvelles recrudes oui je crois que c'était des nouvelles recrudes il y avait des nouvelles recrudes au kilomètre 66 oui je crois il y avait également des nouvelles recrudes au camp de Kalia à Kalia tout ça j'ai appris vous confirmez ? oui mais bien sûr tout ça je l'ai appris d'accord vous confirmez tout cela ? oui il y a des recrudes merci bien merci bien alors monsieur Diaby oui monsieur le procureur nous allons continuer avec le questionnaire bien vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps oui c'est le procureur la question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux ? non non je n'ai pas participé au transport des corps vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps à un quelconque transport de corps monsieur le procureur dans ce dossier on a parlé de beaucoup de cas de viol même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade mais le 28 septembre et les jours suivants les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre alors que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi ? merci monsieur le procureur c'est sûr il y a eu des viols des viols au stade ou bien aux alentours du stade ou bien ailleurs je ne sais pas mais il y en a eu parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes de violer au professeur Namoriketa qui fut mon président de jury et je suis son élève et il m'a confirmé effectivement il y a eu des femmes violées et violentées mais où ? je ne peux pas vous dire c'est le procureur vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées le 28 septembre ? oui il y en a eu selon le professeur Namoriketa selon ce qu'il m'a rendu compte parce que c'est à lui que j'ai confié ce dossier j'avais confié ce dossier ensuite est-ce que en votre qualité de ministre de la santé vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés ? merci monsieur le procureur je suis allé à l'hôpital Donka au fait c'était à Donka à Ignace Dine il n'y avait pas de blessés il n'y avait que les corps à la mort de Ignace Dine je suis allé à plusieurs reprises à Donka d'abord lorsque j'ai rendu compte au président d'Addis j'ai mis en place le comité de crise on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés j'ai vu le président j'ai dit monsieur le président je voudrais que vous venez avec moi à Donka je vais vous montrer les blessés vous-même vous allez apprécier le nombre et peut-être s'il y a des cas graves effectivement le 30 je suis venu avec le président d'Addis on a fait le tour des blessés ensuite lorsque le président le président Blaise Compaoré est venu ici nous sommes allés le président d'Addis moi et le président Compaoré on a fait le tour on a vu le blessé ensuite les français avaient envoyé une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés j'ai conduit cette équipe médicale à Donka je l'ai représenté tous les blessés on a fait le tour de tous les blessés et presque chaque jour j'étais à Donka mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'il me rende compte de l'évolution des différents cas vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire oui il vous a fallu malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président le président de la transition d'alors pour voir ses blessés or vous avez soutenu ici qu'en réalité vous étiez en partant sur Koya vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pouvoir pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence je suppose que la question est grave et c'est vous qu'elle interpelle cette question interpelle en votre qualité de ministre de la santé et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien vous n'êtes pas un médecin de bureau n'est-ce pas pourquoi vous avez attendu le 30 septembre alors que le 28 septembre déjà toutes les stations de radio que ça soit nos stations nationales ici et celles étrangères faisaient état de plusieurs cas de blessés de plusieurs morts de plusieurs cas de viol et éventuellement de disparu pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous inquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé non monsieur le procureur c'est que je vous dis moi tous les jours j'étais à Donka tous les jours j'étais à Donka des fois je ne partais pas on savait des malades mais je suis à Donka parce que je suis à rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins chefs de service cette fois-ci ma question excusez-moi de vous interrompre oui est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malade seulement 3 ou 4 jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 20 septembre c'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place mais c'est au chevet de malade vous êtes médecin clinicien vous êtes le ministre de la santé vous avez appris qu'il y a quoi d'accord au fait j'avais pas compris au début sinon même le 29 le 29 parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas c'est parce que j'ai passé on voyait tout ça je me suis dit là il faut les remplacer pour les remplacer parce qu'on peut pas mettre les gens par exemple des blessés presque même le sol je vous ai expliqué ces quelques exemples c'est là parce que j'étais avec le président pour voir les malades quand vous êtes venu à l'hôpital vous avez vu ces blessés vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns bon oui je demande comment ça va ça va mieux bon par exemple il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé je crois il habitait Coloma qui avait réçu un truc au niveau de la tête je crois que lui c'est-à-dire soyez plus explicite monsieur Diaby oui vous dites qu'il a reçu un truc à la tête soyez plus explicite non il avait reçu une balle là très bien voilà à la tête il avait même parlé à la RTG très bien une balle qui a parlé comme oui qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la république là-bas pour les voir je crois c'est dans les articles de la RTG lors de vos entretiens avec ces malades là ils ne vous arrivaient pas à poser la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières non je ne leur pose pas la question c'est le procureur d'abord je suis médecin je sais soit c'est par rapport au boucher ou bien c'est par rapport aux blessures soit par arbre blanche soit par arme à feu c'est curieux ça monsieur Diaby c'est très étrange oui monsieur vous êtes du corps vous étiez le ministre de la santé oui que vous veniez à la rue que vous approchiez ces malades là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières ça me paraît très curieux bon monsieur le procureur c'est à dire quand je viens à l'hôpital même en tant que chef de service en dehors même des ministres il y a toujours un médecin qui est là qui présente les malades et qui m'explique monsieur tel est là pour ça il y a ça 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 évolue voici le niveau auquel il se trouve bon il y a toujours quelqu'un qui m'explique donc à peu près chaque blessé je savais je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve parce qu'il y a toujours prenons le cas par exemple du service de la chirurgie si je viens docteur Kézeli est toujours là il présente les malades et puis je demande oui ça va bon alors ce monsieur qui vous présente ces malades là il a eu le temps de vous dire à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG dont vous parlez tantôt qui a reçu qui a reçu une balle au niveau de la tête est-ce que ce responsable de santé là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles oui 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 donc je peux confirmer avec vous il y a usage d'armes à feu oui oui monsieur le procureur oui que savez-vous des manifestants disparus parce qu'on a parlé des disparus quand même même si vous n'étiez pas informé officiellement mais il y avait une station de radio ici familia espem qui avait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au start du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants en dehors de cette station de radio la RTG donnait distiller des informations et les stations étrangères notamment BBC et RFI relaient des informations et parfois on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition de l'heure est-ce que vous ministre de la santé vous étiez informé qu'il y a est-ce que vous ministre de la santé membre du gouvernement donc vous étiez informé je peux continuer monsieur je disais si vous étiez informé qu'il y a eu des citoyens guiné dont on ne retrouvait pas les corps non monsieur le procureur je n'ai pas été informé de cela même par voie de presse je l'ai suivi par voie pardon je l'ai suivi par voie de presse bien après la restitution des corps bien après oui après mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps je l'ai appris par voie de presse d'accord puisque vous l'aviez appris par voie de presse et vous saviez que quand il y a les morts au stade du 20 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace, Dine et Donka est-ce que ça ne vous interpellait pas cette situation disparue ça m'a interpellé à tel point que j'ai demandé est-ce que les morgues ont été défoncés est-ce que les fenêtres ont été cassées votre réaction excusez-moi votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue ah oui parce que si on ne met pas de disparition de corps oui moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère qui sont sous ma gestion et il y a une équipe de garde toujours permanente les équipes sont relées on m'a dit ah excellent il n'y a pas d'une équipe ok donc c'est le procureur moi je ne c'est seulement les corps qui sont à la morgue qui sont sous ma coupe est-ce que vous aviez été dans au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka non en fait je suis venu seulement à l'hôpital de choses à la morgue d'Ignace Dine et comme c'est le procureur Hassan qui gère les deux et j'ai confiance en lui ce qu'il me rend compte surtout il fait des comptes rendus écrits et journalièrement donc je suis resté là ce temps de confiance là le médecin légiste donc est-ce que vous avez parlé des éventuels disparus avec le médecin légiste bien sûr non non monsieur Diaby non non ça ne vous paraît pas curieux excusez-moi ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de le disparu non non je ne le procurais pas je m'excuse je m'excuse parce que vous me laissez terminer ma phrase s'il vous plaît monsieur Diaby je pose la question après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait d'accord bien vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassanba médecin légiste et quand on parle de disparu vous vous dites que ce qui vous interpelle c'est les corps qui étaient au niveau des deux morgues qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassanba et puisqu'on a parlé du disparu est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassanba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des deux morgues dont on ne retrouvait pas parce que tout au moins le professeur Hassanba relève de vous relève de vous j'ai parlé quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions bon quelqu'un parlait même des enlèvements des corps dans le truc j'ai dit de demander au professeur est-ce qu'il y a eu des gens qui ont subtilisé des militaires qui ont investi les morgues pour subtiliser les corps il me dit non d'accord vous n'avez pas exigé du professeur Hassanba un rapport écrit comme ça se fait comme la matière administrative l'exige vous êtes contenté uniquement de sa parole oui monsieur le procureur ça je ne vais pas mentir sur lui le tribunal appréciera cela merci bien en votre qualité de ministre de la santé en 2009 et membre du CNDD aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par monsieur Moussa Dadis Kamara au camp Al-Faïa Diallo siège de la présidence dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetait d'organiser les membres des forces vives de la nation non monsieur le procureur moi j'habitais le camp Samori je travaille en ville je n'ai jamais assisté à une réunion le 27 je partais rarement au camp Al-Faïa si je n'ai pas des documents à faire signés par le président ou bien un contrat à lui faire je ne venais pas parce qu'il travaillait seulement la nuit les conseils de ministre sont tenés où ? au camp en ville au palais de la Colombe au palais de la Colombe oui c'est là-bas on fait le conseil du conseil interministériel non c'est là-bas on tenait le conseil du ministre c'est là-bas que vous teniez le conseil oui or à cette réunion du 27 tous les membres du CNDD étaient là vous dites bien que vous êtes membres du CNDD non ? bien sûr mais moi je n'y étais pas vous n'y étiez pas ? non est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion c'est curieux ça ah oui c'est vraiment curieux mais je n'ai pas été informé le patron est là je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion donc je n'ai pas assisté je ne savais même pas qu'il y a eu réunion d'abord c'est pour ça le matin bonheur moi je suis parti pour vaguer à mes affaires à quoi il y a ? non la réunion dont je parle ce n'est pas le 28 non c'est le 27 le 27 nuit c'est le 27 nuit oui je n'ai pas été informé du tout je n'ai pas assisté personne ne vous a appelé personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider monsieur Moussa Dadis Kamara au camp Al-Faïa Diallo et que votre présence était obligatoire personne monsieur le procureur personne ensuite est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'ancienne du camp Al-Faïa Diallo lieu que vous fréquentiez ne serait-ce qu'accidentellement ? non 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 j'ai pas vu j'ai vu ni blessés ni corps au camp Al-Faïa non vous confirmez vous savez que vous habitez le camp Samori oui oui j'habite le camp Samori d'accord et jusqu'à présent j'y habite d'accord quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conte ? c'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous mais il y a un portail moi j'habite là où il y a les bâtiments à étage au niveau des étages mais il y a un mur qui sépare les trucs la zone d'habitation là et l'intérieur du camp donc l'habitation du pays Lansana Conte c'est à l'intérieur à l'intérieur oui quand vous voulez y accéder vous passez par où ? je suis obligé de sortir d'abord passer devant l'hôpital pour aller rentrer le premier portail qui a accès à Teminita c'est le portail qui donne accès à l'ancienne habitation du général Lansana Conte bien il résulte de l'interrogatoire de monsieur Mamadouba Toto Kamarapé à son âme qu'il y avait à la déventure de l'ancienne habitation du général Lansana Conte deux camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinée vous habitez le camp Samori est-ce que vous n'aviez pas vu ces deux camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinée j'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque c'est quand les instructions là ont commencé que j'ai appris par voie de presse sinon j'ai jamais appris j'ai jamais vu ces camions lorsque vous étiez membre du CNDD vous avez appris qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macables événements du stade du 20 septembre vous ministre de la santé membre du CNDD aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien non 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 elles ne m'ont pas entretenu je ne les ai pas vus c'est madame Bensouda que j'ai reçu avec sa délégation qui était au ministère de la santé mais pas seulement dans la salle de conférence mais je n'ai pas reçu l'ancien procureur de la cour pénale internationale vos échanges ont tourné autour de quoi nos échanges ont tourné autour de la prise en charge pardon c'était autour de la prise en charge des blessés exclusivement exclusivement les blessés puis j'étais là j'avais tous les membres du comité de crise qui étaient là dans la salle de conférence on s'est réunis on leur a briefé aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort le nombre des morts je leur ai expliqué j'ai dit j'ai vu 57 corps je crois c'est après ça que même les gens de France 24 sont venus voir le président et nous sommes allés ensemble je suis allé ensemble avec eux tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer vous n'avez pas parlé des disparus aussi non je ne me rappelle pas de ça non il ressort du rapport de la commission d'enquête internationale que des corps de plusieurs victimes ont été enlevés des morgues des hôpitaux nationaux donc à Enyasdine pour être transportés à des destinations inconnues en votre qualité de ministre de la santé au moment des faits personnages centrales ayant autorité sur toutes les structures sanitaires que savez-vous de cette situation-là ? M. le procureur moi-même je suis surpris c'est pour ça que je vous ai expliqué la situation des morgues comment ces corps ont été subtilisés là-bas je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de choses mais comment lorsque j'ai appris j'ai demandé on me dit ah non comment ces corps ont été subtilisés là-bas et personne ne m'a rendu compte et ceux qui travaillent à la morgue et les directrices des hôpitaux personne je suis surpris tout à l'heure mon prédécesseur qui vous a posé la question de savoir si vous étiez informé que les hôpitaux étaient militarisés jusqu'au 2 octobre vos médecins oui ceux qui étaient au niveau du service des urgences à un moment ont demandé à ce que ces militaires là les tuent tous parce que eux ils tentaient de sauver des vies alors que les militaires les empêchaient donc ne soyez pas surpris qu'on ait subtilisé des corps parce que les médecins ne pouvaient pas opposer une force une résistance donc les médecins ne pouvaient pas opposer une quelconque résistance à ces militaires qui étaient munis de tout des armes oui monsieur le procureur est-ce que vous vous n'avez pas été menacé lors d'une de vos visites au niveau de l'hôpital national d'un cas est-ce que monsieur Marcel ne vous a pas menacé pour dire que si vous tentez de de faire quoi que ce soit pour non seulement laisser les médecins les documents médicaux entre les mains des professionnels ou les corps entre ceux qui sont chargés de les gérer il allait vous faire sauter la cervelle il n'y a jamais eu cet entretien entre vous il n'y a jamais eu ce problème entre Marcel et moi Marcel et moi on ne se voyait même pas et puis il n'y a que le chef et le ciboron entre nous je n'ai pas non 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 Marcel non non Marcel ne vous a jamais menacé non non par rapport à la gestion de cette crise sanitaire non 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 et c'est Marcel même m'a dit une fois bonjour pendant tout le temps qu'on était ensemble là-bas bon il me dit bonjour parce que j'étais colonel il me voit venir mais dire que non non je ne vais pas mentir sur lui non vous avez quand même été informé on vous a remonté une information comme quoi les médecins qui étaient au niveau de l'hôpital Ignace et Donka ont demandé à ce que les militaires qui avaient assiégé l'hôpital les tuent tous alors vous avez été informé de ça je n'ai pas été informé c'est pour cette raison je n'ai pas rendu compte au président d'Addis je n'ai pas rendu compte à monsieur Komara premier ministre je n'ai pas rendu compte au chef d'un majeur général des armées sinon je l'aurais rendu compte je n'ai jamais été informé par la directrice de Donka je n'ai jamais été informé par le comité de crise qui passait tout leur temps là-bas à Donka je n'ai jamais été informé monsieur le procureur vous n'avez pas été informé non plus de l'enlèvement des documents médicaux des mains des médecins par les militaires non je n'ai pas été informé Ibrahama Sori Soare qui est professeur maintenant d'ailleurs directeur adjoint de cette opération c'est lui qui était le médecin chef d'urgence c'est mon camarade de promotion il ne l'a jamais dit docteur Fatou qui est directeur de l'hôpital ne m'a jamais dit docteur Niancoï Lama qui m'a enseigné qui était directeur adjoint de Donka ne m'a jamais été informé monsieur le procureur aviez-vous ordonné vous que les corps soient déposés dans un des cimetières de la capitale cimetière d'Imbaya par exemple vous n'avez jamais donné de telles instructions non 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 d'abord je n'étais pas membre du comité de restitution des corps je ne vais pas ordonner avant la mise en place du comité de restitution je parle d'avant de la période d'avant le 28 septembre oui parce que le comité de restitution des corps n'a pas été mis en place le 28 non non c'est le 29 oui voilà le 28 oui les disparitions dissimulation et tout ce qui s'ensuit se sont ont été ordonnés ce 28 là vous ministre de la santé vous n'en avez pas ordonné je n'ai pas ordonné je n'ai même pas vu un corps le 28 septembre je n'ai pas vu un corps le 28 septembre à plus forte raison ordonné de de l'inimité non vous avez vu le colonel Thiebro ce jour le 28 septembre non non vous ne l'avez pas vu non je ne l'ai pas vu même lorsque je suis parti la nuit pour voir le président d'Addis pour par rapport à la prise en charge de ces malades je n'ai pas vu Thiebro vous avez parlé d'un comité de crise que vous aviez mis en place quel était son rôle son rôle c'était de coordonner de surveiller la prise en charge médicale alimentaire de tous les blessés qui sont hospitalisés jusqu'à leur sortie quelle était la composition de ce comité de crise bon le comité de crise était dirigé par l'inspecteur général du ministère de la santé publique à l'époque docteur Diakite il y avait le directeur national de l'administration de l'administration de l'établissement hospitalier c'est-à-dire celui qui commande tous les hôpitaux c'était docteur Thierre Gondé à l'époque il y avait la directrice nationale de la pharmacie docteur Haridata à l'époque il y avait mon DAF à l'époque bon j'ai oublié tous les noms est-ce que vous aviez reçu en votre qualité de ministre des hôpitaux nationaux Donka et Niasdine un rapport faisant état du nombre de blessés ou de morts oui oui au niveau de l'hôpital oui il faisait souvent des rapports par rapport blessés qu'est-ce que vous aviez fait de ces rapports quand on m'envoie les rapports je les mets à la disposition du comité de crise qui s'est réuni pour voir là où il y a les failles ils essayent de rectifier et puis comme ça vous n'aviez pas jugé opportun de rendre public le contenu de ces rapports pour que toute la population soit informée de ce qui s'est passé au stade du 21 septembre du point de vue sanitaire non non on n'a pas vu ça parce que il y a ce qu'on appelle aussi la confidence médicale donc excusez-moi la confidence médicale je suppose qu'elle ne fait pas obstruction à ce que vous ministre de la santé vous dites à la population guinéenne voici le nombre de blessés admis à l'hôpital voici le nombre de morts je pense que ça c'est pas confidentiel quand même parce que de toute façon les médias en ont parlé ce n'est pas une confidence médicale ça je suppose d'accord franchement c'est le procureur je n'ai pas expliqué à la radio mais tous les documents sont là-bas au ministère de la santé tous les rapports alors quelle était la finalité de ce rapport alors parce que vous n'avez pas communiqué non nous utilisons ces rapports comme c'est des rapports techniques il y a une salle tel patient a évolué c'est à ce niveau qu'est-ce qu'il faut faire donc on l'explique on exploitait ces documents c'était par rapport à leur prise en charge pour éviter éventuellement des complications vous pensiez que c'était suffisant monsieur Diaby bon c'est le procureur là c'est une colle sûrement c'est pas suffisant parce que je m'attendais pas par exemple à cette question parce que pour moi ça a sauté à l'esprit qu'il fallait expliquer chaque fois on a parlé qu'on avait vandalisé la pharmacie centrale de Guinée les militaires pour justement empêcher que les médecins se servent des kits sanitaires d'urgence est-ce que vous aviez été informé de cet état de fait je n'ai pas été informé de cela non la pharmacie centrale la pharmacie centrale non 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 c'est là on appelle le pharma Guinée non oui c'est la pharma Guinée qui vous avez proposé pour occuper le poste de ministre de la santé vous dites qui vous avez proposé au poste de ministre de la santé oui bon là c'est à la discrétion du président je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a parlé de moi ou si c'est lui-même qui a vu bon là c'est un poste qui revient au directeur directeur général du service santé des armées parce qu'il était au carburant et moi j'étais à la santé donc peut-être c'est l'esprit des directeurs je ne sais pas donc en somme pour toutes ces infractions pour lesquelles vous êtes envoyé devant la judiciaire criminelle vous ne reconnaissez aucune c'est le procureur je crois j'ai reconnu beaucoup de choses mais ce dont je ne suis pas informé ce que je n'ai pas vu je ne peux pas reconnaître ça qu'est-ce que vous avez reconnu qu'est-ce que vous m'avez dit par exemple vous m'avez demandé par exemple j'ai oublié parce qu'on évolue mais pour ce qui est de la suite de la prise d'accord au niveau des morts je n'ai pas été informé ce qui est de l'investiture de l'hôpital Donka et voire même de la pharmacie centrale de Guinée parce que là c'est ma première nouvelle j'avais entendu par voie de presse que des militaires sont partis à Donka ils ont investi la pharmacie mais la pharmacie centrale de Guinée c'est aujourd'hui par exemple vous avez vu j'étais un peu étonné et là je n'ai pas été informé alors vous étiez membre de ce gouvernement là oui après la surveillance de ces événements est-ce que ça avait fait l'objet d'un débat autour du conseil des ministres ne serait-ce que pour vous demandez vous qui étiez vous par exemple ministre de la santé de faire un rapport sur les blessés les morts les disparus est-ce que ça ça avait été une préoccupation du gouvernement oui au conseil des ministres on me demandait souvent de faire des comptes rendus par rapport bon pour les morts on connaissait le nombre de corps qui se trouvent qui se trouvaient dans les morts n'est-ce pas par rapport aux blessés on me demandait souvent de faire je faisais souvent des comptes rendus à conseil des ministres l'évolution des blessés dans les hôpitaux d'accord oui monsieur le président merci monsieur le président oui c'est bon monsieur le président je vais vous poser trois questions par rapport au cas de viol est-ce que vous avez eu un retour de professeur Namori que vous connaissez par rapport au nombre sur la base d'un rapport qui vous a été communiqué en tant que ministre de la santé oui oui il y a des rapports il y a des rapports sur le procureur vous avez pris le temps de lire ces rapports non bon je le faisais lire par le comité technique parce que c'est volumineux c'est pas seulement sur le côté il y avait beaucoup de plusieurs volets vous pouvez tirer au moins une conclusion j'ai tendance encore à vous minimiser oui c'est pour ça c'est le procureur je vous ai dit effectivement qu'il y a eu des cas de viol très bien il y a eu des cas de viol ok je peux pas dire que c'est au stade d'accord je peux pas dire que c'est aux alentours de stade ou bien en dehors mais il y en a eu quand même d'accord vous avez parlé de 56 à 57 cas de mort oui je repose la question oui oui de corps bien sûr oui je repose la question ça c'est sur la base des rapports du médecin légiste oui du professeur Hassanba c'est ça oui d'accord ces rapports également vous ont été communiqués oui d'accord alors vous avez dit que vous êtes médecin cliniciens oui ça veut dire vous êtes en activité oui parfait je suis en activité alors et ce jour vous étiez également à Donka oui est-ce que vous pouvez donc nous faire la description des différents cas en fonction des circonstances dans lesquelles ces corps ont été reçus ou ces personnes ont été reçues aux urgences parce que vous les avez vus oui monsieur le procureur ces jours-là j'étais à Donka en tant que ministre de la santé pas en tant que chirurgien la matière grise avait échappé donc j'ai 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 pas vu les malades j'ai pas touché les malades comme dans mon cabinet de chirurgien je suis venu à Donka en tant que ministre de la santé j'ai fait un tour d'horizon j'ai vu qu'il y a des blessés il y a des gens poussés par terre j'étais vraiment complètement déboulonné j'ai dit là c'est sérieux il faut il faut de moins maintenant 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 pour prendre en charge ces blessés est-ce que il y avait des cas d'amputation des cas d'amputation des cas d'amputation sur les lieux oui bien sûr non non j'ai pas vu je peux pas dire qu'il n'y en a pas passé finalement qu'est-ce que vous avez vu ce jour à l'hôpital Donka sur le ministre peut-être après moi peut-être après mon passage parce que les gens les gens venaient la croire où j'envoyais les gens les gens vous avez vu quand moi je suis arrivé j'ai pas vu un amputé aux urgences là-bas lorsque moi je suis arrivé parce que quand je suis arrivé là-bas j'ai quitté là-bas pour aller chercher pour aller d'abord me changer c'est bon je suis plus revenu à Donka ce jour vous avez dit à monsieur le procureur Gassimo en tant que ministre de la santé ce sont les personnes ou les corps qui étaient dans les morts qui m'intéressaient ça veut dire que c'est les personnes qui sont mortes dans la rue ne vous intéressaient pas ce n'était pas des êtres humains ces gens-là tant que ministre de la santé non non je m'excuse monsieur le procureur je n'ai pas quelles sont les conditions à la mort qui m'intéressent j'ai dit ce sont les corps qui sont à la mort qui sont sous ma coupe oui un guinéen mort et ceux qui sont morts dans la rue laissez leur réponse même en tant que simple médecin même pas en tant que ministre de la santé je vous ai dit que moi ça les malades ma vie n'est rien je suis chirurgien ça m'intéresse mais j'ai dit que c'est à dire que je ne gérais que les corps que j'avais sous mes mains j'ai pas dit que les autres ne m'intéressent pas s'il y en a eu donc si je les dis c'est que c'est vraiment une autre question d'accord au moment venu vous serez confronté merci monsieur le procureur merci monsieur le président bien monsieur Gabi oui monsieur le procureur vous pouvez nous dire avec exactitude que des militaires ont été au stade monsieur le procureur je ne peux pas vous le dire parce que j'étais vers Koya franchement franchement mais s'il y a eu des blessures par arme c'est pas c'est que les civils qui vont tirer les armes vous pouvez nous dire exactement il y avait des militaires au stade ah je ne peux pas vous dire ça monsieur le procureur parce que je n'ai pas vu puisque vous avez vu des blessures oui n'est-ce pas des blessures par balle oui des blessures par arme blanche oui pour vous qui a fait ça ah monsieur le procureur moi ce que j'ai pu vous dire j'ai vu ils m'ont parlé les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu des blessures par arme il veut savoir est-ce que vous pouvez dire qui a fait ça est-ce que vous pouvez dire qui a fait ça monsieur le président je ne peux pas dire celui qui a fait ça s'il faut dire celui qui a fait ça c'est celui-là qui détient une arme soit qu'elle soit blanche ou bien arme de guerre oui maître mais c'est vous qui le dites maître s'il vous plaît c'est au tribunal c'est vous qui le dites c'est au tribunal de dire que la question a un sens ou elle n'a pas de sens il a posé une question il veut savoir si tout ce que monsieur Gabi a vu est imputable aux militaires c'est à monsieur Gabi de répondre c'est la question là il a posé si c'est imputable aux militaires c'est ça c'est bien ça monsieur le président donc là vous ne pouvez pas dire que la question n'a pas de sens c'est à monsieur Gabi de répondre le fait s'il vous plaît maître on va continuer on ne va pas s'attarder sur ça c'est simple c'est à monsieur Gabi de répondre est-ce que ces faits sont imputables aux militaires alors que le parquet soit cadré s'il vous plaît vous comprenez mieux monsieur le président ce n'est pas vous qui devez cadrer ce parquet ce parquet là est très bien cadré très bien organisé s'il vous plaît monsieur Gabi vous étiez ministre de la santé vous avez vu les blessés vous avez vu les corps est-ce que vous pouvez nous dire effectivement ces gens là sont morts par balles il y a eu des gens morts par balles le médecin légiste m'a fait un rapport par rapport à ça est-ce qu'il y a d'autres qui sont morts par arme blanche bon j'ai oublié les détails mais tous les choses sont en tout cas il y a des gens qui sont morts par arme blanche par arme à feu et par je crois bousculade telon les médecins légistes vous confirmez tout ça ah oui merci bien est-ce que au regard de tout ce que vous avez eu à déclarer ici vous n'avez pas remarqué une certaine légèreté parce que vous dites souvent que vous n'étiez pas au courant vous n'avez pas été au niveau des morgues les militaires étaient là pendant tous ces jours là vous n'avez pas été intéressé vous n'avez vous ne remarquez pas une certaine légèreté non moi je ne vois pas une légèreté par rapport à ça c'est le procureur parce que je ne veux c'est ce que je vous ai dit on ne me l'a jamais dit on ne m'a jamais rapporté ça et si on me parle des choses on ne me l'a jamais dit j'étais ministre monsieur le procureur je ne peux pas être partout mais j'aimais des personnes qui sont là des techniciens et qui me rendent compte d'autres questions merci monsieur le président merci monsieur le président vous êtes de la même promotion avec le président d'Addis dans l'armée non non je suis plus ancien que lui vous êtes plus ancien que lui et à la fac à l'université même à la fac même à l'université je suis plus ancien que lui d'accord merci moi je suis de la dixième promotion de la faculté de médecine de Conakry c'est bon hein merci monsieur le président je suis avec maître Yomba c'est bon monsieur Gaville c'est mon camarade la partie civile la partie civile pour les questions je vous remercie monsieur le président à la suite donc du parquet nous allons poser quelques questions à l'accusé monsieur Gaville oui maître à quel moment vous avez appris qu'il y aurait manifestation le 28 septembre est-ce que c'est la veille ou c'est le jour J bon c'est la veille que j'ai appris qu'il devait y avoir manifestation au date du 28 septembre et je crois que c'était par suite au décret du président qui a fait exceptionnellement faites face au tribunal pardon parce que le 28 septembre c'est pas un jour férié mais exceptionnellement ce jour là il a pris un décret et faisant le 28 septembre un jour férié ok vous avez déclaré ici que ce soit à la barre ou au niveau de votre interrogatoire que vous vous rendiez à Koya quel était votre itinéraire je suis sorti du camp de Samori j'ai pris l'autoroute je suis venu à Imbaya j'ai continué c'était l'autoroute vous n'avez pas constaté parce que j'ai non non comme je sais qu'il y avait il y avait une marque qui a été programmée j'ai pas de chauffeur j'ai pas de garde-cors c'est moi-même moi-même qui conduis la voiture et puis j'étais en civil mais quand même les gens me connaissent j'ai évité carrément la route de Prince vous n'avez pas croisé de manifestants sur l'autoroute bon au lieu à laquelle je suis parti je n'ai pas rencontré de manifestants sur l'autoroute très bien vous avez déclaré ici à l'une des questions du ministère public que quand vous avez appris qu'il y avait des blessés en tout cas qu'il y avait eu des personnes qui ont été tuées ou blessées au stade vous êtes allé chercher celui qui avait les clés de la pharmacie centrale et qu'au lieu d'aller à l'hôpital donc à vous êtes rendu au camp au camp Alfaïa Diallo est-ce que vous maintenez cette déclaration ? non pas au camp Alfaïa Diallo je suis allé prendre ma tenue au camp à la maison pour me mettre en tenue militaire j'étais en civil attendez donc quand vous avez pris docteur Adraman à Taouya vous avez dépassé l'hôpital pour venir jusqu'au camp pour vous habiller c'est ça ? non vous n'avez pas compris maître éclairement alors lorsque j'ai quitté Koya je suis allé directement à Donka monsieur Gabi si vous ne parlez pas dans le micro on ne pourra pas vous entendre faites face au tribunal il va vous entendre bien excusez-moi monsieur allez-y maître de Koya je suis allé directement à Donka j'étais en civil mais Donka j'ai vu l'ampleur de fait et ils m'ont dit que la clé de la pharmacie centrale est avec docteur Abrahman qui habite Nongotadi j'ai imaginé l'itinéraire pour arriver à Nongotadi et puis il fallait faire parce qu'il fallait rendre compte j'ai dit bon j'ai pris le directeur national des établissements hospitaliers j'ai dit accompagnez-moi rapidement attendez attendez sur ce point vous vous venez à Donka vous vous rendez compte qu'il y a des dégâts qui ont été commis au stade des personnes afflues par dizaines à cet hôpital vous partez chercher c'est lui qui a les clés de la pharmacie mais vous préférez dépasser au retour Donka pour aller vous habiller pourquoi ? vous trouvez ça logique ? pour moi c'est logique d'abord il y avait des kits qui étaient déjà là parce qu'il y a toujours des kits à Donka prépositionnés pour les cas de catastrophe mais comme on ne sait pas d'ampleur le nombre de gens qui vont venir ensuite il y a docteur René Codi qui est venu avec les kits de l'organisation mondiale de la santé ça ça pouvait nous couvrir même deux jours mais il fallait ouvrir les bagagins là où il y a le stock de sécurité de la pharmacie centrale de Guinée pour les prépositionner donc pour ça même si on ne l'a même pas directement à Donka mais on garde les clés en cas de besoin on va on prend est-ce que la raison pour laquelle vous êtes allé chercher docteur Adraman c'est parce que il y avait urgence et qu'il y avait de l'affluence à l'hôpital donc à Donka oui ou non ? c'est bien ça alors donc ne nous dites pas qu'il y avait suffisamment de stock à l'hôpital c'est parce que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait absolument ouvrir Pharmaguinée trouver d'autres kits sanitaires pour pouvoir prendre en charge les malades qui affluent à l'hôpital oui ou non ? oui ou non docteur maître ces kits là ces kits qui étaient là-bas là je voudrais qu'ils pouvaient couvrir les trucs mais on ne peut pas évaluer le nombre parce que les ambulances ne faisaient que des rotations donc il fallait ouvrir la pharmacie centrale de Guinée mais pour ceux qui étaient là-bas là les kits étaient là suffisants il y avait même des kits à réserve là-bas je ne trouve pas ça logique mais on va évoluer d'accord s'il vous plaît quand vous êtes venu à Donka est-ce que vous n'avez pas constaté que l'infirmerie avait été attaquée les médicaments vandalisés est-ce que ce n'est pas ce qui vous a conduit à aller chercher la clé avec Docteur Adraman ? non non pas tout ça très bien on va évoluer ensuite vous avez dit que vous étiez parti au camp votre première version à cette barre a consisté à dire que quand vous êtes allé chercher Docteur Adraman à Taouya vous avez préféré ralier le camp d'abord avant de revenir à l'hôpital oui ou non ? c'est pas ce que vous avez dit ce matin ? quand je suis allé chercher Docteur Adraman pas à Taouya je vous dis à Nongotadi lorsque je suis allé le chercher je ne me suis plus retourné à Donka vous n'êtes plus retourné à Donka ? non vous êtes allé où ? je suis allé directement je suis allé au camp d'abord au camp d'Alfayaya pour rendre compte et recevoir l'ordre de faire un débit estimatif pour la prise en charge des malades jusqu'à leur nourriture après je suis allé au ministère de la santé pour appeler tous mes cadres pour qu'on essaie de faire un débit on va s'accorder sur une chose quand je vous pose des questions s'il vous plaît contenter de vous répondre à la question au lieu de donner trop de détails s'il vous plaît bien vous avez déclaré ici il y a environ deux minutes que quand vous avez quitté à Nongot vous êtes vous êtes allé directement au camp Samori vous êtes allé chercher vos habits de militaire où ? au camp Samori vous êtes allé au camp Samori vous êtes allé il y a de la contradiction ah oui 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 vous savez ça ça a duré non non vous avez raison ah non ok donc votre itinéraire vous avez quitté vous êtes allé à l'hôpital vous avez constaté qu'il y avait nécessité d'aller chercher la clé à Nongot n'est-ce pas quand vous êtes allé chercher docteur Adraman au lieu de venir à Donka prendre des dispositions pratiques vous êtes allé au camp Samori pour vous habiller oui ou non justement maître je vous dis de Donka je suis arrivé à Donka j'étais en civil j'ai pris là-bas docteur C. Koundé qui connaissait ce docteur Abdraman j'ai pris ma voiture parce que je n'avais pas de chauffeur c'est vraiment qui l'a conduisait à partir de Donka j'ai pris docteur C. Koundé nous sommes allés au camp Samori je me suis mis en tenue militaire on est retourné nous sommes partis à Nongotadi prendre le docteur Abdraman et arriver à hauteur du camp Al-Fayaya comme mon chauffeur je l'avais déjà appelé il était déjà là je me suis garé j'ai dit à mon chauffeur de le conduire de le conduire docteur C. Koundé Abdraman directement à la pharma Guinée pour faire le nécessaire et moi je suis déçant quand vous avez quitté le camp Samori où vous vous êtes rendu s'il vous plaît lorsque j'ai quitté le camp Samori avec docteur C. Koundé nous sommes partis à Nongotadi attendez il faut qu'on se comprenne il y a encore deux minutes je vais vous rappeler vous avez dit ici quand on vous a appelé vous partiez à Koya quand on vous a appelé au téléphone par docteur C. Koundé si je ne me trompe vous êtes venu à Donka vous avez constaté l'ampleur des dégâts vous avez pris un de vos collègues vous êtes allé à Nongotadi oui ou non ? j'ai pris un de mes collègues qui est en rapport de docteur C. Koundé qui peut venir ici témoigner de là où nous sommes venus au camp Samori je me suis changé et puis nous sommes partis à Nongotadi donc vous avez quitté Donka vous êtes allé d'abord au camp Samori oui ensuite vous êtes passé devant Donka pour aller chercher la clé oui alors quand vous êtes allé chercher docteur Adraman vous avez dit que vous avez rallié immédiatement le camp n'est-ce pas le camp Alfaïa cette fois-ci pour aller rencontrer le président oui ou non ? oui alors la question qui était de savoir est-ce qu'il n'était pas plus indiqué pour vous de venir d'abord constater en tout cas vous inquiéter de la situation des malades qui étaient à Donka que d'aller rallier au camp quel était le motif quel était l'objectif affiché c'était quoi le problème quel était le but d'aller voir le président d'Addis c'était quoi l'objectif l'objectif de voir le président d'Addis c'est pour aller lui demander les moyens attendez vous avez déclaré tout de suite encore que que vous aviez que vous aviez au moins deux jours que les kits qui étaient à l'hôpital avant même que la pharmacie centrale n'ouvre que vous aviez la possibilité qu'il y avait la possibilité de prendre en charge les malades pendant deux jours oui ou non ? alors cela ne s'explique pas pourquoi vous êtes allé directement au camp dites-vous les raisons qui vous ont conduit au camp mon colonel maître lorsque je suis venu à Donka et lorsque j'ai quitté Donka les malades les blessés ne faisaient que venir je ne sais pas quand ça allait t'allure donc il ne faut pas attendre parce qu'il y a des kits prépositionnés il y a des trucs là pour ça pour chercher à trouver le moyen il faut que je lui parte d'entre compte au président qu'il y a eu des atrocités là-bas il faut que je lui dise attention il va falloir que vous nous trouviez des moyens pour la prise en charge des patients d'abord laisser la nourriture parce que les gens ne sont pas les kits là qu'ils vont quand même excusez-moi mon colonel est-ce que vous n'êtes pas allé au camp pour aller prendre des directives auprès du président non est-ce que vous n'êtes pas allé pour qu'il vous dise ce que vous devez faire des éventuels corps qui seraient revenus à l'hôpital donc non on va continuer non très bien à votre retour à l'hôpital donc est-ce que vous êtes rentré à la scène de l'hôpital ou bien vous êtes limité au niveau de la réception lorsque j'ai quitté Alpha Yaya oui lorsque j'ai quitté sur le président d'Addis oui je suis même par entré à Donka j'ai continué directement au ministère de la santé pour appeler mes cadres pour faire le débit estimatif hein le débit estimatif de quoi pour la prise en charge des blessés vous vous quittez l'hôpital vous partez chercher une clé pour aller ouvrir le magasin central vous ne vous préoccupez plus de cette pharmacie centrale vous partez prendre des directives sur le président d'Addis et vous continuez au cancer à mourir au département au ministère de la santé pour aller évaluer quoi pour aller évaluer pour aller faire un débit pour la prise en charge des malades mais le débit là devait se faire comment puisque vous vous n'étiez plus à l'hôpital vous n'avez pas constaté l'ampleur mais les médecins sont là-bas docteur Cé le directeur national des établissements hospitaliers est là tous les professeurs sont là-bas très bien nous sommes en communication avec eux très bien c'est qu'ils savent au fur et à chaque heure ils nous disent il y a tel nombre il y a tel nombre après le triage il y a ça ça il y a telle fracture il y a tel nombre de ceci donc si on résume mais ce n'est pas moi qui faisais le travail je le faisais faire d'accord j'ai compris ça quand vous êtes venu à l'hôpital Donka une première fois est-ce que vous êtes revenu le même jour à l'hôpital ou ce n'est que le lendemain non le lendemain je suis revenu vous n'êtes plus revenu non très bien est-ce que à votre arrivée pour la première fois à l'hôpital Donka vous n'avez pas constaté de militaires dans les alentours c'était à quelle heure d'ailleurs c'était vers 11h 11h je n'ai pas bien regardé l'heure parce que moi je n'aime pas tellement porter le monde mais c'était 11h midi midi 30 quelque chose comme ça mais je n'ai pas vu de militaires quand même je n'ai pas vu de militaires très bien parce que nous avons le 28 septembre nous avons des témoignages contraires à votre déclaration ici puisque à votre arrivée à l'hôpital Donka vous êtes venu d'abord avec des militaires c'était en présence aussi des milices je vais vous lire un procès verbal d'audition d'une partie civile qui dit ceci aux environs de 17h un groupe d'agents minis d'armes blanches est entré dans l'hôpital Donka et nous a sommés de sortir pour nous tuer mais les femmes se sont opposées ensuite c'est dans cette situation que le ministre de la santé d'alors Abdullah Sherif Diaby est arrivé et s'est mis non seulement à nous injurier mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant nous allons vous tuer tous la référence la référence s'il vous plaît c'est le procès verbal de monsieur Mamadou Dioul de Diallo en date du du 21 novembre 2012 à la page 2 qu'est-ce que vous en dites mon colonel maître je crois vous m'avez déjà posé cette question je vous dis que ça ça c'est pas vrai lorsque j'ai quitté Donka pour la première fois pour aller chercher docteur Abdurrahman je ne suis plus revenu à Donka le 28 je ne suis plus revenu la même partie civile ajoute j'ai même vu le ministre Diaby dans cette situation déplorable piétiner une victime qui avait une double fracture de pied par balle est-ce que votre serban de médecin vous autorise à vous comporter comme ça mon colonel mais ce n'est pas vrai ça très bien on va continuer une autre victime il s'agit de Diallo Mamadou le procès verbal date du 4 janvier 2013 je vous déclare ceci à la deuxième page j'ai vu également le ministre Diaby qui nous a rejoint au service des urgences est-ce que le jour que vous êtes arrivé à Donka vous êtes rentré aux urgences lorsque je suis arrivé à Donka aux environ de 11h 11h30 midi là je suis j'ai pointé directement au service des urgences je n'ai même pas arrivé dans les salles d'hospitalisation parce que tous les blessés tous les trucs étaient concentrés au service des urgences cette partie civile était justement aux urgences elle déclare ceci j'ai vu également le ministre Diaby qui nous a rejoint au service des urgences il nous a rendu responsable de ce qui était arrivé en nous disant que personne ne va nous soigner il a même donné un coup de pied à un jeune blessé c'est le énième procès verbal qui vous pointe du doigt qu'est-ce que vous en pensez mon colonel ? pas vrai très bien ils viendront vous avez dit que vous n'avez pas constaté la présence d'un quelconque militaire à l'ancienne de l'hôpital non où se situe la pharmacie de l'hôpital donc sur graphique où se situe la pharmacie c'est à la rentrée c'est mettre la pharmacie de Donka j'ai quitté la fac il y a longtemps je ne sais pas où elle se situe dans l'ancienne de l'hôpital j'étais ministre de la santé écoutez à l'hôpital Donka est-ce qu'il n'y a pas une pharmacie où il y a des produits il y a une pharmacie hospitalière elle se situe à quel niveau là-bas là je ne sais pas dans l'ancienne de Donka franchement ce n'est pas la rentrée franchement je ne sais pas c'est le service des urgences qui est à la rentrée ça je connais d'accord très bien puisqu'il a été rapporté ici et dans de nombreux procès verbaux que cette pharmacie a été pillée par des militaires est-ce que vous étiez au courant de ça en tant que ministre de la santé cela a été dit même dans les radios mon colonel je n'ai pas été informé et en tant que premier responsable de ce département mais si le directeur de l'hôpital ne m'informe pas très bien le directeur national des établissements hospitaliers ne m'a pas dit l'inspecteur général de la santé ne m'a pas dit il a également été rapporté ici et à travers aussi plusieurs procès verbaux que des menaces ont été directement proférées contre les médecins qui s'occupent des malades est-ce que vous avez été informé non extraordinaire non d'accord et on va changer un peu il y a il y a combien de morgue dans notre pays en tout cas à Conakry à votre connaissance pendant que vous étiez ministre non pendant que j'étais ministre il y en avait deux donc là et des hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de morgue même dans l'émotion on parle non non pas des hôpitaux des morgues est-ce qu'il y avait moi je ne connaissais que quand j'étais ministre je ne connaissais que deux la morgue de Donka et celle de Niasuddin très bien est-ce que des corps ont été transportés à aucun Samori à votre connaissance franchement je n'ai pas été informé ah bon non alors je vais vous lire le projet de témoin de témoin de monsieur Valentin Abba je ne sais pas si vous le connaissez le directeur national de la police à l'époque non il était commissaire divisionnaire de police et il me semble qu'il était dans l'équipe de monsieur Kiebourou Valentin Abba que je connais était le directeur national de la police ok peut-être que c'est lui dans tous les cas il y a c'est Valentin monsieur Valentin Abba on dit ici qu'il est commissaire divisionnaire alors dans son procès verbal de déposition de témoin en date du 18 décembre 2012 à la page 3 il dit ceci sur interrogation réponse sur instruction du général Toto nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori là 54 corps ont été dénombrés le rapport nous édifiera davantage est-ce que vous êtes informé de ça ? non non vous ne pensez pas que des corps déposés à l'infirmerie du camp Samori oui non et lui c'est un commissaire divisionnaire oui d'accord très bien d'accord on va poursuivre ensuite est-ce que au moment où vous étiez ministre de la santé pendant les événements du 28 septembre est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour préserver les corps qui ont été transportés dans les différentes morgues de Conakry oui on a donné tous les moyens aux médecins légistes pour s'occuper des corps très bien et est-ce que ces morgues là étaient accessibles à tous ? les morgues étaient je crois les morgues étaient accessibles non je vous ai dit que j'ai confié la gestion des morgues aux médecins légistes ce que je veux dire pour le cas particulier spécifique des personnes qui ont été tuées au stade est-ce que leur corps qui était conservé dans ces différentes morgues était accessible à tous ? bon là là il faut qu'on demande au professeur Hassan qui gérait ces corps mais vous ne pouvez pas toujours dire professeur Hassan c'est vous le ministre mon colonel mais maître j'ai commis quelqu'un à cette tâche là j'ai commis quelqu'un à cette tâche vous ne pouvez pas esquiver toutes les questions et rendre quelqu'un responsable assumer votre responsabilité mon colonel maître le professeur Hassan Bhabi il est là est-ce qu'il était possible d'accéder à ces morgues sans que vous vous ne soyez informé bien sûr bien sûr par qui on ne m'informe pas comme quoi on vient à la morgue donc vous n'étiez pas le ministre de la santé j'étais le ministre de la santé ah non si pour des faits aussi graves où une centaine de personnes ont été tuées ces corps là qui devaient être autopsiés avant d'être rendus aux familles que quiconque pouvait accéder à ces corps c'est qu'il y a un problème maître nous sommes tous en Guinée nous connaissons ici le problème des autopsies il faut généralement une requête pour faire l'autopsie en Guinée moi à mon temps et je crois que jusqu'à maintenant l'administration de la morgue la morgue a une administration d'ailleurs elle est presque semi-autonome elle est gérée par une société si vous faites attention chaque fois leur corps bien passe vous voyez j'ai écrit Sillard ou quelque chose comme ça donc quand les corps sont là-bas on leur confie au médecin le légiste mon colonel est-ce que alors si aujourd'hui on affirme et on soutient que des corps ont été subtilisés aux différentes morgues est-ce que c'est plausible maître je vous dis que je n'infirme pas est-ce que c'est une possibilité je ne dis pas que c'est pour le moment je ne dis pas que c'est vous qui avez ordonné qu'on les subtilise mais est-ce que c'est une éventualité oui ou non non je vous ai dit que peut-être c'est possible très bien mais quand on m'a posé quand j'ai entendu parler j'ai demandé est-ce que les portes ont été défoncées non est-ce que les fenêtres ont été défoncées non est-ce que les chambres froides ont été défoncées non il y a toujours une équipe de garde 24h sur 24 c'est l'équipe qui s'est relée alors comment les corps sont sortis c'est là mon problème moi aussi plusieurs corps ont été subtilisés dans les différentes morgues pour des fosses communes qu'est-ce que vous en pensez là franchement je ne sais pas très bien mais vous reconnaissez quand même que c'est vous qui étiez le chef de département j'étais ministre de la santé oui très bien donc indirectement responsable en tout cas de la gestion des morgues ah non je ne suis pas je ne suis pas d'accord à qui on doit rendre compte de la gestion des morgues à qui on doit je vous ai dit que d'abord les morgues là sont gérées par une société s'il vous plaît mon colonel vous savez administrativement je pense que les morgues et tout ce qui est sanitaire ou les hôpitaux relèvent de votre compétence oui ou non n'est-ce pas oui alors donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous soustraire de cette responsabilité la question qui se pose c'est à quelle hauteur vous êtes impliqué dans la disparition de ces corps maître si on me dit qu'il y a des corps qui ont disparu oui je dis je ne confirme pas je n'infirme pas c'est pour ça que j'ai posé la question est-ce qu'il y a eu des portes cassées alors comment ces corps là ont quitté la morgue alors qu'il y a des équipes de garde permanemment très bien il y a des registres de garde même c'est bon d'autres questions voilà je vais poursuivre est-ce qu'avant le 28 septembre il y avait d'autres corps qui étaient conservés dans ces morgues est-ce que des familles ont eu accès à certains corps pendant cette période non non là franchement je ne sais pas donc vous n'étiez au courant de rien alors je crois que c'est une morgue il y a toujours des corps mais d'autres questions monsieur le président je voudrais poursuivre sur vous avez déclaré à l'une des questions du ministère public monsieur Diaby faite face au tribunal que après le 28 septembre c'est seulement le 30 que vous vous êtes rendu à Donka n'est-ce pas après le 28 septembre le 29 septembre j'étais à Donka c'est ce jour même que j'ai installé le comité de crise quand vous avez installé le comité de crise est-ce que vous avez reçu certaines certaines personnes qui étaient blessées ou alitées dans cet hôpital oui on est passé on est passé au 4ème étage en service de neurochirurgie avec l'actrice avec le comité de crise est-ce que ce n'est pas à cette occasion que vous avez proféré des injures et donné des coups de pied à certains patients non non maître déjà ils sont hospitalisés je suis médecin je suis clinicien et puis je ne suis pas seul je suis avec des professeurs qui m'ont enseigné je ne peux pas insulter des malades mon éducation ne me permet pas même en dehors même de mon métier au 30 septembre vous vous êtes rendu à l'hôpital Donka en compagnie semble-t-il si je ne m'abuse du président Dadis et je crois de monsieur Blaise Compaoré est-ce que c'est exact bon oui oui et au cours de cette visite vous avez fait vous avez mis en scène une des victimes n'est-ce pas est-ce que c'était pas une mise en scène une mise en scène d'une des victimes oui ah non alors pourquoi vous avez accepté que cette victime dise et le médecin qui avait été interviewé que tous ceux qui sont morts de la bousculade pourquoi quoi 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 pardon maître il avait été dit au cours de cet entretien en tout cas le reportage qui est passé à la RTG que les ceux qui sont morts au stade l'ont été parce qu'il y avait une bousculade c'est moi qui l'ai dit qui ai dit ça pardon je m'excuse je ne voudrais pas vous poser de questions mais je n'ai pas bien mais ça a été dit par celui que vous avez interrogé mais moi je ne suis pas journaliste pour interroger quelqu'un maître non le patient qui était dans la salle le patient qui était dans la salle à l'une des questions du journaliste a dit que que d'abord ils étaient bien traités ça c'était une mise en scène même si elle est insidieuse et ensuite que ceux qui sont morts au stade n'ont été du fait d'une bousculade pourquoi vous avez accepté que de telles informations soient portées à la connaissance du public maître quand le journaliste pose une question au malade est-ce que le but de cette visite n'était pas de dissimuler ce qui s'était réellement passé moi je crois que non moi comme j'ai vu l'ampleur j'ai vu l'ampleur des dégâts j'ai tenu à ce que le président même vienne voir d'abord c'est reste pour me sécuriser par rapport au montant que je lui ai demandé pour faire pour la prise d'un charge de ces malades ensuite il y avait le président qui était le facilitateur il fallait que je présente les malades est-ce que quand les caméras sont parties quand vous avez fini votre tour de lit avec les caméras est-ce que vous n'avez pas été interpellé par un patient hors caméra non je vais vous lire son procès verbal d'audition un des patients a déclaré ceci alors que tous les patients étaient occupés aux soins le ministre de la santé Diaby est rentré précipitement en administrant des coups de pied à certains blessés en les injuriant il disait ceci on va vous tuer tous vous êtes des maudits des bâtards vous voulez saboter notre pouvoir mais vous allez voir est-ce que vous n'avez pas dit ça à un patient j'ai jamais dit ça à un patient maître surtout devant le président et devant le président Blaise Gompaoré moi je viens j'agresse un patient vous savez après les caméras vous savez vous aviez préparé un patient qui a d'ailleurs regretté son acte vous avez préparé un patient c'était pour disculper ou en tout cas donner bonne figure à la presse par rapport aux événements du 21 septembre qui a déclaré qu'il était bien traité que le président d'Addis était le messie ainsi de suite mais après quand les caméras sont parties cette personne vous a interpellé et vous a rappelé ça moi quand je suis venu j'ai présenté les patients aux deux présidents je suis parti avec le président d'accord on va continuer je ne peux pas attendre les caméras je suis avec deux présidents on va quitter l'hôpital donc pour aller au camp au camp au camp Alfaïa Diallo est-ce qu'au niveau du camp Alfaïa Diallo vous n'avez pas remarqué qu'il y avait des camions remplis de corps non non et puis moi je venais rarement au camp Alfaïa Diallo non je ne vous ai pas dit que vous partiez tous les jours là-bas je n'ai pas vu le 28 septembre vous vous êtes rendu combien de fois au camp le 28 septembre je me suis rendu deux fois au camp quand je venais pour prendre compte au président de la DICE je suis allé au ministère et vers 20h je suis remonté avec le défi très bien le matin c'était pour aller prendre des instructions par rapport à ce que vous deviez faire des corps comment vous deviez vous y prendre pour les dissimuler et à 20h c'était de rendre compte de ce que vous aviez fait n'est-ce pas maître d'abord lorsque je suis passé en première question moi je n'avais même pas vu de corps très bien j'avais vu des blessés après votre raison voir de corps pour dire qu'on va faire ceci on va faire cela de corps est-ce que vous étiez au courant est-ce que vous étiez au courant qu'au camp Alfaïa Diallo monsieur le commandant avait arrêté plusieurs personnes et qui étaient en détente non vous n'avez pas appris non vous n'avez pas entendu des cris non je n'ai pas appris je n'ai pas entendu des cris je ne résiste pas Alfaïa je ne travaille pas Alfaïa très bien ici encore il y a une autre partie civile du nom de Yagou Babari interrogé le 19 septembre 2012 à 11h25 à l'attention de votre avocat qui déclare ceci étant dans l'inconscience j'ai été conduit au camp Alfaïa Diallo plus précisément à la prison du commandant Moussa Tchiebouro Kamara j'ai parlé de mon parent Korka Diallo commandant Tchiebouro m'a dit qu'en le faisant appel il ajoutera sur moi donc le dernier paragraphe entre temps les officiers dont Abdoulashirif Diaby Korka Diallo et tant d'autres en compagnie du capitaine Moussa Dadis sont arrivés pour un constat est-ce que vous n'êtes pas allé dans ces prisons pour faire un constat des personnes qui avaient été arrêtées la veille ou le même jour moi je ne suis jamais jamais sorti à l'intérieur du camp avec le président Dadis Kamara jamais des camions militaires stationnés qui contenaient des personnes couchées vivantes ou mortes il y avait des personnes dans deux camions deux corps stationnés à l'enceinte du camp Al-Faïa Diallo vous ne les avez pas vus ? je n'ai pas vu ça je ne travaille pas à Al-Faïa je ne réside pas à Al-Faïa je n'ai pas vu pour terminer monsieur le président je voudrais savoir quel était votre rôle dans la dissimulation de ces corps aucun rôle aucun rôle moi je n'ai pas vu de corps est-ce que vous étiez un des fidèles du président Moussa Dadis Kamara bien sûr donc logiquement vous vous êtes certainement investi pour la préservation de son pouvoir n'est-ce pas ? non, non, non la préservation de son pouvoir mais pas dans ce sens de dissimuler des corps non monsieur le président j'en ai terminé je vous remercie parce que je mourrai aux cinq jours merci de nous permettre de poser nos questions monsieur Diaby oui maître sur le plan purement déontologique vous dites que vous n'étiez au courant de rien vous ne saviez pas que les militières avaient assiégé les hôpitaux notamment l'hôpital d'Onka vous ne l'avez pas su non pourtant quelques heures après au moins les leaders politiques ont eu à parler dans les médias ils ont notamment dit que certains hommes ont empêché aux leaders politiques d'être pris en charge à Ambroise Paré est-ce que vous en tant que ministre de la santé à l'époque vous avez cherché à avoir des informations malgré que c'est un hôpital qui est une clinique privée vous avez cherché à savoir ce qui s'est réellement passé à cet endroit là franchement franchement maître non pourtant cela ne relevait pas au moins monsieur Diaby de votre responsabilité morale de savoir ce qui s'est passé dans cette clinique où on a empêché des soins oui mon problème maître c'est que en ce moment même je n'avais même pas cette information qu'il y a eu des applications à la clinique Ambroise Paris là-bas donc vous n'avez jamais eu cette information non 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 mais c'est après c'est après que j'ai appris après combien de temps euh maître il y a oublié vraiment et même quand vous l'avez su vous n'avez rien fait et puis même pas même pas par voie de médias est-ce que c'est pas ici même j'ai appris ça qu'il y a eu ce truc là entre Diabro et Chaud et Marcel d'accord monsieur Diaby ici dans vos déclarations au début vous avez fait tout un un sommaire en tout cas un liminaire de ce que vous vous savez des événements du stade vous avez dit en l'occurrence qu'un gamin de 12 ans avait pris une balle dans la tête et que finalement il avait rendu l'âme est-ce que vous avez dénoncé ces faits au procureur de la république d'abord le jour où on est venu avec le président de la république avec le président le gamin était là il vivait encore oui là n'est pas la question monsieur Diaby vous vous êtes médecin vous êtes chirurgien vous avez une obligation de signaler certaines morts qui sont des morts où manifestement il existe une once de responsabilité de personnes qui ont fait quelque chose pour que ce gamin de 12 ans perde la vie dans ses conditions vous est-ce que après avoir su que ce gamin a perdu la vie vous avez cherché à savoir son nom est-ce qu'on peut se connaître son nom vous en tant que ministre de la santé oui oui comment il s'appelait ce garçon non non la bête j'ai oublié mais je vous dis qu'il y a tous les rapports il y a son nom il y a son nom tout est archivé mais c'est depuis 2009 oui mais vous savez monsieur le ministre de la santé de l'époque si je peux me permettre de vous appeler comme ça en tant que ministre lorsqu'on a lorsqu'il plane sur nos têtes des responsabilités comme ça le nom de gamin comme ça mort dans ces conditions on ne les oublie pas ça c'est mon sentiment à moi ce n'est pas très important donc vous n'avez jamais dénoncé les personnes qui ont perdu la vie à l'hôpital donc que ça soit par bousculade que ça soit par balle vous n'avez jamais dénoncé ces faits à un procureur de la république non vous n'avez jamais appelé la police ou en tout cas dénoncé ces faits là maître je crois que le président de la république avait déjà saisi le procureur général je ne sais pas comment on appelle ça dans la justice il avait saisi ça il avait je crois constitué une commission d'enquête nationale d'abord avant le truc donc si le président de la république décide moi je crois que le ministre se met un peu à l'infinitif parce que le président avait déjà saisi le procureur bon ce que moi je sais de cette commission il n'y avait aucun procureur là-dedans il y avait peut-être des magistrats non je ne parle pas de la commission mais il avait déjà saisi le procureur je crois et vous vous aviez des rapports d'autopsie parce que des Guinéens ont perdu la vie non on n'a pas de rapports d'autopsie et combien de corps il y avait à Inazine et à Donka les deux morgues est-ce que vous pouvez savoir exactement combien il y avait de corps à Inazine et combien il y avait à Donka non non moi j'ai le cumulatif j'ai le cumulé pardon j'ai dit j'ai l'ensemble de corps les 57 vous avez l'ensemble voilà c'est les 57 c'est le nombre total que j'ai et on parle de 157 vous vous n'avez jamais cherché à mener des enquêtes quand on a parlé de dissimulation de cadavres vous n'avez pas appelé la police parce que vous dites que vous avez juste demandé si on avait défoncé les portes ou les fenêtres vous n'avez pas appelé la police pour un constat pour dénoncer non je n'ai pas appelé la police ok moi je vais vous parler d'un célèbre médecin qui comme vous a peut-être le même parcours que vous le professeur le docteur Denis Moukégué qui est chirurgien comme vous lui au Congo oui au Congo très célèbre il a dit il y a quelques années où il a redit plusieurs fois que dans son hôpital dans l'un des premiers hôpitaux où il a eu officier en 1996 des personnes ont été tuées dans leur lit d'hôpital il en parle plus de 30 ans après parce qu'il estime que lui en tant que médecin il avait une once de responsabilité morale pour préserver ces vies là que pensez-vous de ces déclarations de quelqu'un qui est un imminent médecin chirurgien qui a un prix Nobel de la paix qu'est-ce que vous vous en pensez vous en tant que ministre de la santé à l'époque après qu'il y ait eu des drames comme ceux du 28 septembre vous pensez quoi de ces déclarations de la culpabilité du médecin et vous vous n'étiez pas que médecin vous étiez le ministre de la santé oui la question maître la question c'est vous votre sentiment en tant que ministre de la santé en tant que médecin sur les drames du 28 septembre vous n'avez aucune once de responsabilité morale dans ce qui est arrivé si d'abord par rapport à ces événements malheureux je vous dis que j'étais complètement déboussolé j'étais j'étais surpris même d'abord j'étais surpris et j'étais complètement déboussolé mais vous dites que vous ne savez rien de ce qui s'est passé donc vous vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui est arrivé je ne sais rien de ce qui s'est passé d'abord je vous ai dit que je n'étais même pas là je n'étais pas au stade je ne sais pas ce qui s'est passé moi on m'a mis des faits accomplis parce que à mon moment des blessés massifs beaucoup de blessés à la fois donc c'est ce que j'ai géré c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai géré le gamin de 12 ans je reviens sur ce garçon de 12 ans qui a perdu la vie vous n'avez jamais cherché à rencontrer sa famille ses parents son papa était avec lui là-bas son papa était avec lui à se chever à l'hôpital oui mais vous ne connaissez mais vous ne vous rappelez même pas de son nom il ne reste qu'un chiffre d'après ce que vous dites franchement maître ici j'ai oublié son nom mais c'est dans tous les rapports au ministère de santé par d'accord merci bien monsieur Gaby merci monsieur le président de m'avoir passé la parole monsieur Gaby oui maître est-ce que vous étiez au stade ce jour 28 septembre 2009 non maître vous n'étiez pas au stade pas du tout maître est-ce que ce jour là vous aviez entendu des tirs je n'étais pas au stade je ne pouvais pas entendre des tirs j'étais à Koya maître vous étiez à Koya oui dans votre procès verbal d'interrogatoire à la sixième page vous avez affirmé ce qui suit effectivement il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout vous maintenez cette déclaration il y avait des vous dites à l'une des questions magistrat instructeur suivez lorsque vous parliez vous partiez chercher les clés des magasins à Nongotadi quelle était la situation générale à travers la ville vous aviez répondu il y avait des coups de feu et des jets de pierre partout vous confirmez cette déclaration oui vers Kosa parce que je passais par l'axe de Kosa j'étais à Kosa j'étais à Kosa j'étais à Nongotadi mais à l'instant vous veniez de dire que vous n'aviez pas entendu le tir entre les deux versions on doit s'en tenir à quoi non non moi j'avais cru que vous m'avez posé la question si j'ai entendu des coups de fusil des coups de fusil au sard du 28 septembre je vous ai dit j'étais pas là-bas ça c'est sur l'axe Kosa transversal ah ça c'est vers Kosa oui c'est à Kosa même au rond-point de Kosa lorsque vous partiez chercher la clé des magasins à Nongot quelle était la situation en général à travers la ville en tout cas sur l'axe de la transversale de Kosa sur Nongot vraiment c'était la débandade sauf qui peut moi-même j'ai eu peur comment traverser surtout que c'est moi qui conduisait le véhicule est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre 2009 vous dites j'ai dit est-ce que vous confirmez que vous étiez passé au service des urgences de l'hôpital Donka oui oui maître je suis passé là aviez-vous échangé des propos avec certains certaines victimes non non j'ai échangé par contre avec les médecins avec les médecins oui les professeurs et le représentant de l'organisation mondiale de la santé à l'époque ici docteur René Coudy d'accord dans le procès-verbal d'audition de parti civil de Alpha Nalaba du 14-11ème en 2012 il a dit ceci j'ai reconnu le nommé Abdoulaye Shérif Diaby que je voyais souvent à la télé qui donnait des coups de pied aux victimes qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration c'est pas vrai c'est pas vrai maître il m'a pas vu c'est pas vrai dans le procès-verbal d'audition de parti civil en date du 17 décembre 2012 de monsieur Alceni Kamara il a également dit ceci je précise que le ministre de la santé d'alors a dit aux médecins à son arrivée à Donka laissez-nous les achever car ce sont des chiens qu'en dites-vous par rapport à cette déclaration c'est pas vrai maître donc qu'est-ce que vous vous avez fait ce jour-là à Donka arriver au moi à Donka la directrice m'a demandé de venir peut-être pour voir la fuite les blessés et puis demander le moins j'ai même pas perdu le temps à Donka après j'ai reboursé chez moi parce qu'il fallait partir à Nongo chercher les clés je suis allé chercher les clés et de là je suis plus revenu à Donka je suis allé directement au ministère de la santé j'ai appelé les administratifs les techniciens pour essayer de voir comment il faut prendre ce problème comment il faut gérer ce problème parce que j'ai vu que c'est un problème sérieux il y a un afflux important de blessés monsieur Diaby oui maître avez-vous été informé des cas de viol le professeur Damori à qui j'ai confié ce dossier m'a parlé qu'il y a effectivement eu des viols des cas de viol maître qu'est-ce que vous vous avez fait personnellement pour soulager cette dame qui souffrait atrocement j'ai confié le problème au professeur Damori et qui travaille avec le comité de crise et on a mis les moyens à leur disposition à travers pour leur prise en charge à travers les 1 milliard 422 millions que j'ai fait de caissier pour la prise en charge des malades monsieur Diaby oui maître dites-nous ce que vous saviez sur l'existence des forces communes non là franchement maître je n'en sais rien en tant que ministre de la santé je vous jure je n'en sais rien dans le procès verbal d'audition de parti civil de monsieur Mamadoula Maranaba il est dit ceci je n'ai pas osé rester à l'hôpital Donka puisque le coin était égorgé d'agents et il ne faisait que prendre des gens à Donka pour une destination inconnue qu'en dites-vous ? là franchement maître je n'en sais rien la directrice de Donka ne m'en a pas parlé les jeunes ne m'en a pas parlé personne ils sont là les peuples venus elles ne m'en ont pas parlé dans l'ordonnance de renvoi dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel il est dit ceci à 14h il se serait rendu au camp Alma-Missa-Mouri-Touré où il aurait constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps plus tard à 17h il a été informé de la présence de 3 camions stationnés à la résidence de Feu-Lansana-Comté quand dites-vous ? qui ? pardon c'est le général Toto qui parle ah d'accord qu'il a vu deux corps deux camions bien sûr au truc là-bas malheureusement maître il est décédé c'est lui qui a vu moi je n'ai pas vu et puis on ne m'a pas informé de la présence de ce camion au camp au camp de ce camion même il était au ministère de la santé colonel le général Toto poursuit toujours toujours poursuivit dans ses déclarations il a affirmé ce qui suit cependant il déclaire cependant ne rien savoir des personnes portées disparues ou de l'existence de forces communes il a en outre appris que Dadis Kamara Tchèborou Tumba Pivi et Abdoulaye Shérif Diaby sont impliqués dans la répression des manifestants qu'en dites-vous ? malheureusement il est décédé parce qu'il aurait appris s'il était vivant peut-être qu'il s'est revenu et qu'il s'est confirmé comment il a appris ça mais moi je ne reconnais pas ça maître dans votre procès verbal d'interrogatoire à la troisième page vous avez affirmé ce qui suit quand je suis arrivé au stade quand je suis arrivé au vu des blessés j'étais troublé mais pas au stade maître à Donka à Donka d'accord vous avez dit que vous étiez troublé vraiment vraiment parce que j'ai vu plein de gens par terre comme ça des blessés des blessés par terre j'étais troublé parce que ça faisait longtemps depuis que j'ai quitté la guerre ah d'accord est-ce que vous n'aviez pas empêché certains blessés de recevoir des soins médicaux non je suis clinicien non maintenant monsieur oui maître quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre c'est malheureux maître malheureux tragique et je l'ai dit c'est vraiment malheureux merci monsieur le président et je regrette très fort merci merci monsieur le président de m'avoir donné la parole mon colonel oui maître je veux savoir quel est le rôle que vous avez assumé après le 28 septembre 2009 en tant que ministre de la santé mon rôle le rôle que j'ai assumé après cette tragédie du stade du 28 septembre c'est d'abord chercher et réunir les mains pour la prise en charge des malades oui la prise en charge totale des malades je vous dis jusqu'à leur nourriture l'évolution des malades jusqu'à leur sortie de l'hôpital ok je veux je veux savoir parce que vous avez déclaré que vous avez été appelé vous étiez en partance à Koya et que vous avez téléphoné à madame la directrice pour qu'on envoie les ambulances je veux savoir est-ce que ce sont les ambulances qui ont transporté les corps ou bien avant que les ambulances ne viennent certaines personnes sont parties à l'hôpital pour se sauver bon maître vous savez en principe les ambulances ne doivent pas transporter les corps et c'est les corbières qui doivent transporter les corps en principe les ambulances c'est pour les blesser pour les blesser oui oui et puis je ne savais même pas qu'il y avait une telle ampleur vous voyez heureusement il y avait des ambulances de la Croix-Rouge internationale la Croix-Rouge qui faisait les navettes parce qu'il y avait des ambulances mais c'est après quand il y a eu un afflux important des blessés madame la directrice m'a appelé elle m'a demandé ma position j'ai dit que je suis toujours je vais brousser elle m'a dit ah il y a beaucoup de blessés il faut venir ok je veux savoir est-ce que au moment où on envoyait les blessés l'hôpital de Donka et l'hôpital Ignastin étaient suffisamment équipés en médicaments pour vraiment parvenir aux soins des blessés bon pour les urgences oui vous savez en matière de médecine on fait toujours des kits on prépare toujours des kits au cas où s'il y a une catastrophe il peut y avoir un trouble mandataire comme celui de Kumbia il peut y avoir même peut-être des uragans on ne sait pas donc on prépositionne toujours des kits pour la prise en charge des blessés et des malades en cas de problème ok s'il vous plaît vous avez parlé dans votre procès verbal interrogatoire du 27 octobre 2012 vous avez déclaré qu'à l'hôpital Donka il y avait docteur Biro Diallo il y avait docteur mon médecin Keta il y avait docteur Namuri Keta quel échange vous avez eu avec ces docteurs pour s'occuper des blessés d'abord toutes ces éminentes personnalités c'est les professeurs qui m'ont enseigné je suis leur élève je me rappelle j'ai dit à professeur Biro j'ai dit ah professeur ça c'est malheureux est venu moi c'est pour lui d'aider ok je suis leur élève ok mon colonel est-ce que les experts qui sont venus est-ce que ils ont eu ils ont pu voir les corps t'as dit ce qui était cru pour voir les corps est-ce que le gouvernement les a permis de voir les corps les experts qui sont venus qui sont venus de l'extérieur oui de quel pays maître je vous ai dit que j'ai fait j'ai fait j'ai fait filmer les corps tout en gardant leur intimité et leur truc là on ne peut pas les dévinager par France 24 donc je ne sais pas de quel expert il s'agit parce qu'après il y a la dédication médicale française qui est venue je ne sais pas ok mon colonel s'il vous plaît est-ce que vu l'ampleur des dégâts est-ce qu'il y a eu un conseil des ministres qui a eu pour autres jours les dispositions à prendre pour sauver les blessés et même les évacuer tout cas pas pour sauver les vies oui je vous ai dit qu'à chaque conseil des ministres il fallait que je fasse c'est un briefing comment évoluent les malades ça c'est à chaque conseil des ministres on en parlait mon colonel est-ce que vous en tant que ministre de la santé lorsque vous avez appris qu'on a envoyé des leaders soit à la clinique Pasteur ou à la clinique Amoura de Paris est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller là-bas pour voir pour s'enquérir de l'état de ces malades parce que vous devez rendre compte au président d'Addis pardon maître je ne dois pas vous poser de questions mais je voudrais une petite précision des leaders les leaders qui étaient que Tumba avait envoyé oui est-ce que vous avez eu la curiosité d'aller voir leur état de santé bon maître ici nous avons appris nous-mêmes que ces leaders n'ont même pas été acceptés à Ambroise parce qu'il y a eu des altercations là-bas j'ai tout ce que j'ai vu le cliché radiologique de monsieur Celou d'Alen Diallo qui avait des côtes fracturées d'accord oui et j'ai vu le cliché avec le ministre de la justice j'ai dit si m'adonne-moi le cliché j'ai fait comme ça j'ai dit il y a des côtes qui sont cassées parce qu'ils avaient demandé son évacuation vous comprenez je suis venu j'ai dit au président j'ai dit il a des côtes cassées le président s'il dit il faut l'évacuer le président il a eu ok mais dire que je suis allé dans les choses là-bas je ne suis pas partout là-bas je ne suis même pas été reçu à Ambroise je crois c'est comme ça c'est vrai c'est des cliniques privées mais en tant que ministre de la santé membre du gouvernement membre du CNTD vous devez être crueux pour sauver la situation c'est vous qui êtes aux affaires maître il y avait des patients hospitalisés à la clinique mère et enfant je suis allé voir ces patients hospitalisés à la clinique mère et enfant que ce soit une clinique privée et je suis allé là-bas avec le représentant de nos cadres à nous je suis allé avec le représentant de l'organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque on a envoyé des kits on a envoyé des médicaments on a envoyé des pansements d'accord la clinique mère et enfant donc partout on me disait qu'il y a un patient ou d'un patient par rapport aux événements malheureux du 28 septembre j'y venais ok mon collègue je voudrais savoir avec l'urruption de la gendarmerie et certaines unités à l'hôpital donc à l'hôpital Ignastin est-ce que les médecins chargés de soigner les malades les blessés étaient en sécurité moralement est-ce qu'ils étaient en sécurité d'exercer leurs obligations conformément au serment d'Hippocrate mais je vous dis que c'est ici j'ai appris c'est ma première nouvelle comme quoi les militaires ont investi ou les militaires ont investi dans les hôpitaux d'abord je vous ai dit qu'à Ignastin il n'y avait pas de malades il n'y avait pas de blessés tous étaient concentrés à Donka et à la clinique mère et enfant mais moi c'est ici que j'ai appris ça la directrice de Donka ne m'en a pas parlé la directrice de Ignastin à l'époque professeur Bintre Bambadion ne m'en a pas parlé elles sont elles vivent elles peuvent elles peuvent venir dire au tribunal si vous avez été saisi Monsieur le mon colonel oui maître qu'est-ce que vous pensez des des trois parties civiles dont le parquet a fait état à savoir Alcéni Kamara Ba Mariam Akoko Mamadou Banu Diallo qui soutiennent que vous avez proféré des injures aux malades vous avez empêché les médecins de s'acquitter de leur obligation de soigner des blessés qu'est-ce que vous en pensez de cela ? Maître je vous ai dit que ça c'est pas vrai je ne peux pas empêcher ceux-là qui m'ont enseigné qui ont fait de moi un médecin je ne peux pas les empêcher de s'occuper d'un malade je ne peux pas donner un coup de pied à un malade devant un professeur de l'éducation je ne peux pas donner un coup de pied à un malade devant un professeur d'amoriquita maître c'est pas vrai d'accord je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président mon colonel oui maître je voudrais savoir le 28 septembre combien de fois vous vous êtes rendu au camp Alpha Yaya Diallo deux fois deux fois pour la première fois c'était à quelle heure pour la première fois c'était vers 13h quand j'ai quitté à Nongotadi 13h oui vers vers je n'ai pas regardé l'heure puisque je crois que le docteur ce n'est pas tout ce qui m'a appelé aux environs de 11h 13h voilà je crois oui est-ce qu'en ce moment le massacre avait eu lieu là c'est pas en tout cas lorsque je suis venu à Nongotadi à 13h il y avait des blessés il y avait des blessés d'accord oui donc vous vous êtes rendu au camp Alpha Yaya après Nongotadi oui après Nongotadi après Nongotadi je suis venu au camp Samoury pour prendre ma tenue militaire je parle du camp Alpha Yaya diallo oui ça quand j'ai quitté Nongotadi oui je suis venu au camp Alpha Yaya quand vous allez au tribunal efforcez-vous à rester comme ça je vous ai demandé combien de fois vous êtes allé ce jour au camp Alpha Yaya deux fois deux fois m pour la première fois c'était à quelle heure pour la première fois je vous dis c'était au camp de 13h 13h oui vous veniez d'où ? je venais de Nongotadi veniez de Nongotadi oui à la recherche de la clé oui et le dépositaire de la clé le docteur Abrahman le dépositaire de la clé ne pouvait pas venir ? il ne pouvait pas pourquoi ? d'abord il nous a dit au téléphone qu'il n'y a pas de route il n'est pas véhiculé il n'y a même pas de moto alors il fallait que je parte de chercher en tant que ministre de la santé eh bien si parce qu'il n'y avait personne avec moi il fallait que moi je parte je n'ai pas posé la question d'abord je dis en tant que ministre de la santé oui vous ne pouviez envoyer personne vers le détenteur de clé ce jour il fallait que vous-même vous vous déplaciez en personne tout le personnel que j'ai trouvé à Donka je ne pouvais pas envoyer quelqu'un parce que d'abord il y avait des personnes qui m'ont enseigné qui étaient là ensuite tout le monde a appris qu'il y a des problèmes au niveau des routes ils ont peur il fallait que je parte en fait c'est utile de partir d'essayer de partir mon colonel oui maître vous avez l'hôpital de Donka vous avez le centre de santé de Ratoma qui est bien doté en personnel et le dépositaire des clés se trouvait à Kipe à Nongo à Nongo est-ce que vous ne pouviez pas déléguer c'est-à-dire parler au directeur du centre de santé de Ratoma ou de Nongo même parce qu'il y a un centre de santé là-bas pour lui dire de retirer les clés pour vous les acheminer pour ne pas que vous-même vous vous déplaciez personnellement en tant que ministre pour moi j'ai trouvé tout ça mettre une perte de temps négocier je n'ai pas donné de véhicules de service au directeur du centre de Nongo je n'ai pas donné de truc là-bas le docteur m'a dit il n'y a pas de taxi il n'y a pas de chose j'ai dit prendre un déplacement arrivé ici je paye il me dit ah excellence il n'y en a pas donc j'ai trouvé que c'est une perte de temps j'ai trouvé nécessaire d'aller le prendre donc les centres de santé ne sont pas dotés d'ambulances à l'époque pas de véhicules de service à ce moment ce n'est pas tous les centres de santé qui avaient des ambulances à mon temps pas de véhicules de service maître j'ai dit à mon temps oui c'est extrêmement grave ah oui la deuxième fois vous êtes allé au camp à quelle heure la nuit vers 20h la nuit oui d'accord est-ce que vous vous souvenez de cette question est-ce que vous n'avez pas vu aucun de camions chargés de corps c'est-à-dire au camp alfaïa diallo c'est une question c'est une question posée par le pôle des juges d'instruction vous avez répondu je n'ai jamais vu cela pour preuve je n'étais même pas au camp alfaïa est-ce qu'on peut vous croire avec ça oui vous venez vous venez de dire tout de suite que vous avez été deux fois au camp alfaïa dans la journée du 28 septembre et sur la question posée par le juge le pôle des juges d'instruction vous avez dit que vous n'étiez même pas au camp alfaïa donc impossible pour vous de voir des corps là-bas est-ce qu'on peut vous croire avec ça maître vous savez il y a un camp alfaïa dans le camp alfaïa c'est comme si je suis une question je ne sais pas si c'est de mettre une chose par rapport au camp samourie et la résidence donc il y a combien de camps alfaïa il y a la présidence qui est isolée qui est vers Kouza moi je venais à la présidence je ne venais pas dans la grande cour du camp alfaïa je rentrais directement parce qu'il y a un portail qui mène à la présidence moi je venais à la présidence mon colonel vous veniez de dire tout de suite devant le tribunal que vous avez été deux fois au camp alfaïa mais c'est la présidence et au camp alfaïa la présidence était-elle dans la cour du camp alfaïa ou pas il y a un mur un grand mur qui sépare l'intérieur du camp alfaïa est-ce qu'il faut franchir la cour du camp alfaïa pour rentrer à la présidence on peut rentrer dans la cour de la présidence sans passer par la grande cour du camp alfaïa il y a un portail qui mène sur la route de Prince et la petite cour monsieur Giawi calmez-vous calmez-vous suivez bien les questions avant de les répondre merci monsieur le président mon colonel oui maître la présidence de la république en république de Guinée c'est Couturéa oui ou non oui au moment du CNDD il n'a pas demandé à lui de demander s'il veut boire monsieur le président permettez-moi de boire parce que j'ai oui maître je disais que tous les guinéens savent que la présidence de la république en Guinée est à Couturéa oui ou non oui quand le CNDD prenait le pouvoir beaucoup d'entre vous étaient au camp alfaïa ou au camp albamissamoritouré oui ou non oui le capitaine Moussa Dadis Kamara était au camp alfaïa oui ou non oui le général Sekouba Konate était au camp alfaïa oui ou non oui et c'est là-bas qu'ils ont hérisé la présidence du CNDD oui ou non oui donc vous ne pouvez pas me dire que le camp alfaïa est différent de la présidence posez d'autres questions maître je continue monsieur le président le pôle des instructions vous pose la question de savoir il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues des hôpitaux pour être transportés ailleurs j'ai rencontré une vidéo de monsieur Mangan Sidibé journaliste directeur de l'OPG actuellement selon laquelle plus de 500 personnes ont disparu c'est le tiers qui a été présenté parmi les cadavres qu'en dites-vous en tant que ministre de la santé de l'époque bon moi je ne sais pas où monsieur Mangan Sidibé a pris ses sources mais moi j'ai déclaré au tribunal ici le nombre de corps que j'ai pris et les corps qui ont été mis à notre disposition donc si monsieur Mangan Sidibé a vu ça et qu'il vient comparer il va expliquer au tribunal est-ce que vous sollicitez sa comparution est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec lui je crois que Mangan Sidibé n'a pas parlé c'est mon nom il dit qu'il a vu 500 corps il a j'en viens là c'est au tribunal enfin je crois que c'est au tribunal d'apprécier ça je continue merci maître selon Mangan les deux camions qui étaient garés à la présidence de feu à la résidence de feu générale l'ancien à comté étaient remplis de cadavres oui maître s'il vous plaît oui monsieur le président oui monsieur le président je voudrais simplement apostropher ceci parce qu'on fait état des propos de Mangan or dans le dossier de la procédure vous avez ce dossier sous clé et l'ensemble de tous les avocats ici possèdent chacun d'entre nous la clé mais nulle part il n'apparaît les propos ou les déclarations faites par Mangan alors je voudrais savoir de la partie civile est-ce que cette pièce ou ce PV s'il existe est versé au dossier de la procédure et toutes les parties possèdent ce PV ou cette déclaration oui maître la preuve elle est libre naturellement la preuve c'est le contradictoire s'il vous plaît s'il vous plaît c'est au tribunal d'apprécier tout ça il y a avant ça il y a eu des pièces on a fait cas des pièces ici qu'on a même voulu montrer au tribunal des pièces qui ne sont même pas versées au dossier encore et on a cité et on a cité la déclaration des journalistes ici par et la partie civile et par la défense c'est au tribunal d'apprécier tout ça la preuve elle est libre naturellement monsieur le président voilà donc laissez-le poser ces questions c'est au tribunal d'apprécier s'il vous plaît oui monsieur le président je sais bien que la preuve est libre il faut qu'on évolue mais il faudrait que cette preuve soit discutée contradictoirement mais ça peut se faire vous pouvez aussi revenir sur ça pour discuter contradictoirement c'est ce qu'on est en train de faire mais ça n'existe pas entre nos mains il est en train de lire s'il vous plaît s'il vous plaît évoluons je continue il y a beaucoup beaucoup l'on fait que ça soit la défense que ça soit la partie civile oui mais c'est pas la pratique qu'on doit suivre voilà continuez maître je vous remercie monsieur le président je rappelle que je suis de la partie civile selon monsieur Mdjan Sidibé les deux camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conte étaient remplis de cadavres lorsque le ministre de la santé est venu à côté de ces cadavres il les a dit citation on vous a dit de ne pas venir au stade vous êtes venu voilà maintenant il a craché sur certains et donné des coups de pied à d'autres devant Cheikh Sidia Diabaté le responsable des services des renseignements généraux et Edouard Théa quand dites vous c'est pas vrai est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec Mdjan Sidibé je suis prêt d'accord il continue ces cadavres selon eux ont été enfuis à Faban derrière l'aéroport c'est là où les camions sont venus les déverser dans une fosse quand dites vous en tant que ministre de la santé de l'époque je n'en sais pas parce que je n'ai pas été informé de la présence des camions avec des corps au camp ça mourir est-ce que vous aviez cherché à savoir la destination des cadavres je ne peux pas chercher la destination de quelque chose dont je ne suis pas informé je ne connais pas est-ce que vous avez reçu la liste des cadavres de quel cadavres des cadavres du 28 septembre est-ce que vous avez reçu la liste des cadavres moi j'ai reçu la liste des corps des corps de ceux qui sont à la morgue dans les morgues de Donka et de Dynastine de 57 mais c'est ça les cadavres moi j'appelle ça corps maître il y a une différence enfin oui c'est nous médicalement parlant posez d'autres questions maître d'accord est-ce que vous avez vu ces corps là au moins les corps qui sont dans les morgues oui dans quel morgue Dynastine Dynastine Eynastine oui y avait-il des corps à Eynastine venant du 28 septembre oui mais vous même vous veniez de dire que c'est Donka qui a reçu les corps et les blessés je vous ai dit les corps il y a deux chambres maître je vous ai pas dit ça je vous ai souvent d'ailleurs parlé pour ce qui contient les corps les morgues calmez-vous monsieur Diaby calmez-vous plus d'Iynastine que de Donka même les corps étaient répartis entre Donka et Eynastine maître merci monsieur le président on ne s'est pas énervé au fait il y avait combien à Donka non là moi j'avais le rapport global je ne connais pas les détails il y avait combien à Eynastine c'est les légistes qui connaissent les détails entre le nombre qui était à Donka et le nombre qui était à Eynastine en tant que ministre de la santé vous n'avez jamais reçu les rapports des directeurs de ces hôpitaux là à l'époque par rapport au nombre de blessés nombre de morts nombre de femmes violées vous n'avez reçu aucun rapport maître il y a tout le rapport par rapport à ça le rapport des blessés le rapport des violés de violenté l'évolution des cas il y a tous ces rapports il y a eu combien de personnes blessées là j'ai oublié mais il y en a eu beaucoup est-ce qu'il y avait 1000 blessés non non il n'y avait pas 1000 il y avait 1400 et quelques monsieur le ministre non moi le rapport que j'ai reçu ne font pas état de 1000 il faisait état de combien bon je crois ça faisait état de 100 et quelques blessés 100 et quelques oui le rapport que j'ai reçu c'est que le rapport que j'ai reçu c'est extrêmement grave les différents médecins chefs de service ne discutez pas les réponses il y avait merci monsieur le président il y avait combien de femmes violées là j'ai oublié le nombre maître mais pour le certain vous avez fait un rapport par rapport à ça je continue vous avez dit suite à une question du pôle des juges d'instruction à ma connaissance le CNDD avait décidé de faire la journée du 28 septembre une journée fériée chômée et payée aussi des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile est-ce que cela veut dire que le ministre de la défense nationale avait consigné les militaires dans les camps pour la journée du 28 septembre moi en ce que je cherche par rapport aux militaires le 28 septembre le président a interdit aux militaires de sortir de ses yeux et c'est lui qui voudrait sortir il se met en civil le président Moussa Gadis Kamara oui à ses affaires mais en civil pas en tenue militaire par un décret ou bien par quoi quel acte je crois ils ont dit ça au rassemblement au rassemblement je crois oui est-ce que vous aviez assisté à ce rassemblement je n'ai pas je n'ai pas assisté à ce rassemblement ce rassemblement a eu lieu quand monsieur le ministre ah j'ai dit peut-être les militaires sont enfermés au niveau du rassemblement au rassemblement vous savez pourquoi je demande non voilà le 27 le président avec le ministre de la défense était à l'abbé ils sont rentrés le 28 non ils sont partis le 26 ils sont rentrés le 27 est-ce qu'il y a eu rassemblement le 27 parce que dans la journée du 27 le président était au repos il dormait est-ce qu'il y a eu rassemblement présidé par le président de la transition à l'époque bon maître le président de la transition et le président de la transition quand il y a rassemblement généralement c'est soit c'est le chef de la major général des armées c'est lui qui commande l'armée donc le président il est commandant de l'armée c'est purement politique on dit commandant chef de force d'armée mais c'est le chef de la major et le commandant de la camp qui prend le rassemblement par exemple si le président comme il l'a décrété parce que là c'est un décret là c'est un décret spécialement ce 28 septembre sommé payé sommé et payé ils vont informer les militaires c'est un décret vous avez vous avez ce décret ah oui c'est un décret il a fait un décret oui d'accord donc il a ordonné tous les militaires qui voudraient sortir de se mettre en civil qui le président c'est pas le président qui ordonne ça je vous dis que c'est qui c'est lui qui veut sortir c'est votre réponse d'accord moi c'est pour ça moi j'ai dit à mes gardes-cors de rester chez eux attention d'abord tous les militaires qui ne sont pas casernés si on dit de rester chacun chacun reste ce soir les gens ne sont pas dans le casier je vous lis la réponse aussi des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile c'est la raison pour laquelle je me suis je suis sorti en tenue civile et j'avais également donné les mêmes consignes à mes chauffeurs et gardes du corps donc c'est le président qui a ordonné aux militaires qui voudraient sortir ce jour de se mettre en tenue civile c'est le chef d'état-major donc c'est le président sûrement c'est le président qui a donné l'ordre du chef d'état-major et puis ça a été fait comme ça ça je le confirme donc ce n'est plus le président c'est le chef d'état-major alors des civils ont été vus au stade ces jours avec des armes est-ce que ce ne sont pas les militaires qui ont été habillés en civile pour venir massacrer la population là 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 je ne sais pas puisque moi j'étais à Koya je n'étais pas au stade ok je continue sur une question du pôle des juges d'instruction on vous accuse d'avoir terrifié le personnel médical afin de manipuler les résultats des documents médicaux monsieur le ministre oui maître selon le pôle des juges d'instruction vous avez ou bien vous auriez terrifié le personnel médical oui maître pour qu'il modifie les rapports médicaux quand dites-vous c'est pas vrai maître c'est pas vrai c'est pas vrai maître les professeurs que vous aviez trouvé sur place est-ce que vous aviez échangé avec eux oui ce sont mes professeurs à moi je leur ai dit vraiment de nous aider de m'aider pour la prise en charge des malades ils nous ont dit qu'ils sont là ils sont à mes côtés et ils ont resté là-bas ils sont restés là-bas est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner maître est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner selon certaines victimes quand vous êtes arrivés à l'hôpital vous avez non seulement insulté les blessés mais vous auriez renversé même des lits comme êtes-vous des lits au service des urgences il n'y a pas des lits au service des urgences c'est des tables d'examens qui sont là c'est des tables d'examens qui sont au service des urgences ces lits sont dans les salles de hospitalisation c'est pas vrai maître c'est pas vrai non vous n'avez influencé aucun médecin ce jour personne maître vous n'avez demandé à aucun médecin de falsifier les rapports médicaux personne maître vous n'avez insulté aucun blessé non venons-en au niveau de la pharmacie centrale de Donka qui a détruit la pharmacie de Donka ce jour dans la journée du 28 moi c'est ma première nouvelle d'apprendre que la pharmacie de Donka a été détruite mais oui la pharmacie a été a été détruite c'est ma première nouvelle par des berets rouges est-ce que c'est vous qui aviez ordonné qu'on détruise cette pharmacie je suis un médecin moi j'appartiens aux médecins aux officiers au corps de l'officier sans troupes moi j'ai pas de troupes à manipuler j'ai pas de militaires à ma main que je peux manipuler c'est pour ça je peux pas être chef de section je peux pas être commandant de compagnie je peux pas être chef de major je peux pas être commandant de régiment je suis un médecin monsieur Gaby je veux savoir si c'est vous qui avez ordonné aux militaires de détruire c'est pas moi monsieur le président d'autres questions est-ce que vous aviez vu les camions qui contenaient les corps au camp non est-ce qu'il y a des morgues au niveau des camps des morgues bon je non non je crois pas bon maintenant il y a une morgue au camp non à votre temps non il y en avait pas est-ce qu'il y a des cimetières au niveau des camps dans les camps oui non maître non dans les camps non monsieur le ministre oui maître l'ancien camp Boirou l'ancien camp Boirou qui est le camp de Kamayen actuellement oui il n'existe pas de de des cimetières là-bas non vous me regardez dans les yeux il n'y a pas de cimetières aucun non maître il a répondu posez d'autres questions et à Faban il n'y a pas de cimetières à Faban ça c'est le quartier le bas quartier là je ne sais pas le bas quartier derrière la piste je ne sais pas est-ce que vous savez que des camions appartenant à un civil ont transporté des corps ce jour-là franchement je ne sais pas maître c'est-à-dire que franchement je n'ai pas été informé de ça quoi je veux dire qui gère le corps c'est l'administration de l'amour qui gère le corps cette administration relève de qui du ministère de la santé voilà mais le ministre de la santé n'a pas été informé par rapport à ça est-ce que vous avez demandé des informations est-ce que vous avez demandé des renseignements par rapport à ça qu'est-ce qu'ils ont fait des corps est-ce que vous avez demandé des informations pour moi tous les corps qui sont arrivés à la mort ont été conservés là-bas à la mort pour moi je n'ai jamais été informé comme quoi il y a eu des corps subtilisés ou bien des corps détournés si quelqu'un venait me souffler un peu à l'oreille je cherche à savoir le jour de l'exposition des corps à Donka étiez-vous là j'étais à mon bureau pourquoi en tant que ministre de la santé parce que je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps ah bon oui le président c'était le ministre le ministre le ministre le ministre le ministre c'est vous qui coordonnez tout le comité de crise non non moi je ne coordonne pas le comité de crise il n'y avait pas un comité ministériel de crise mon comité de crise c'est au niveau du ministère de la santé et des hôpitaux il n'y avait pas un comité de crise ministériel ou bien interministériel est-ce que ce jour tous les corps avaient été restitués selon vous selon le contraindu que j'ai reçu du berceur légiste tous les corps ont été restitués est-ce que vous avez reçu le procès verbal de restitution non voilà je n'ai pas je n'ai pas un procès verbal comment vous pouvez être convaincu que tous les corps ont été restitués il n'y a pas de PV je ne sais pas s'il y a un rapport par rapport à ça il a fait un rapport il l'a déposé au niveau du comité de crise et tout ça là s'est consigné dans des le médecin légiste oui oui mais pourtant il est dit dans le rapport de la commission d'enquête internationale que selon les propos du médecin légiste des corps auraient été subtilisés par les beurres rouges embarqués dans deux camions et envoyés à une destination inconnue très bien donc si le médecin légiste l'a dit alors qu'il sait que c'est moi son chef direct il ne m'a pas rendu compte ça n'engage que lui est-ce que vous aviez reçu la commission d'enquête internationale non non même celle nationale je n'ai pas reçu même la commission d'enquête nationale ne vous a pas reçu ils ne sont pas venus me voir quel travail ils ne sont pas venus me voir d'autres questions je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président mon colonel oui maître est-ce que vous pouvez convenir avec moi qu'au moment du CNDD vous pouviez à tout moment voir le président monsieur Moussa de Diskamara en tant que ministre de la santé oui maître très bien donc vous n'aviez pas besoin de demander une audience à tout moment vous pouvez le voir n'est-ce pas oui maître très bien est-ce que vous étiez avec lui dans la journée du 27 la veille des événements quand il a appelé quand il a appelé monsieur Sidi Atouré pour lui demander de reporter le meeting au stade non maître je n'étais pas avec lui moi même c'est presque ici j'ai appris ça sinon après après j'ai appris ça je n'étais pas avec lui et dans la journée du 28 le jour du carnage vous l'avez rencontré à combien de fois le président d'Addis je l'ai rencontré deux fois la première fois dans la journée lorsque je suis passé pour l'informer qu'il a été informé et le soir lorsque je suis venu avec le défi estimatif vers les environnes de 20 heures quand vous l'aviez rencontré la première fois il était question de parler de quoi et de faire quel compte rendu vous avez le président d'Addis travaillé la nuit donc pour moi je n'ai pas informé de ces événements du stade du 28 septembre je me suis dit bon comme c'était vers les environs de 13h 13h30 je viens je me réveille je l'enforme il y a eu des problèmes parce que par rapport à ces problèmes il me faut des moyens mais quand je suis rentré j'ai trouvé qu'il s'est réveillé il me dit non mon ami dès qu'il m'a vu d'ailleurs il me dit non mon ami je suis informé bon va maintenant je rencontre tes cadres vous me faites un défi estimatif pour la prise en charge de tous les blessés jusqu'à leur alimentation donc je suis patron ministère de la santé on s'est vu on a travaillé et le soir il s'est venu le rendre compte avec le délit effectivement sur la deuxième page de votre audition vous avez dit lorsque j'ai pris contact avec le président de l'histoire pour lui expliquer les faits il m'a dit qu'il est déjà au courant de ce qui se passe ah donc il était au courant déjà du carnage qui s'est passé au stade l'histoire bon sûrement oui en tout cas il m'a dit qu'il est au courant de ce qui s'est passé au stade de ce qui se passe au stade très bien et vous lui avez parlé des blessés et des morts bon du coup du coup à 13h à 14h je n'ai pas parlé des morts parce que je n'avais pas vu les morts et le soir le soir le soir je lui ai dit qu'il y a eu des morts vous lui avez parlé des morts oui vous lui avez dit qu'il y a eu combien de morts je ne pouvais pas le dépasser moi je ne savais pas c'était le stade du 28 ah oui c'était le soir le soir je vous laissez le répondre c'était le soir le soir je ne savais pas combien de corps à la mort dans les deux morts pardon donc il y en avait tellement que vous ne connaissiez pas le nombre ah maître ça je n'ai pas dit qu'il y en avait tellement de passage ça c'est le français j'ai dit que je ne connaissais pas le nombre de corps de ceux qui sont dans les morts la nuit du 28 d'accord bien quand le président Dandis disait que le pouvoir est dans la rue étiez-vous à ses côtés non non dites-nous mon colonel qu'est-ce que vous personnellement qu'est-ce que vous vous avez fait dans la récupération de ce pouvoir qui était dans la rue quel apport avez-vous posé et moi je ne savais même pas que le pouvoir était dans la rue pour moi le pouvoir n'est pas dans la rue moi je suis ministre de la santé je n'ai rien fait vous n'avez absolument rien fait dans ce sens non vous l'aidez à récupérer le pouvoir qui était dans la rue moi je vous dis que moi je ne savais pas que le pouvoir est dans la rue j'étais ministre de la santé donc pour moi le pouvoir n'est pas dans la rue vous intervenez trop je ne sais pas pourquoi vous non mais vous n'êtes pas obligé parce que vos interventions s'il vous plaît vos interventions là je ne sais pas c'est pourquoi vos interventions là je ne sais pas c'est par rapport à quoi on il est en train de poser des questions votre client est en train de répondre aux questions s'il vous plaît vous interrompez trop vous interrompez trop pratiquement pour rien donc s'il vous plaît laissez le débat évoluer s'il y a des questions qui n'intéressent pas les faits le tribunal même va les arrêter mais vous intervenez pour des trucs vraiment qui n'en valent pas s'il vous plaît merci monsieur le président continuez maître merci monsieur le président mon colonel oui maître puisque vous avez maintenu soutenu qu'à tout moment vous pouviez voir le président du CNDD et que vous étiez à ses côtés dites nous est-ce que vous étiez présent quand il tenait un point de presse au rocher après les événements du 28 septembre maître d'abord rectificatif s'il vous plaît je ne vous ai pas dit que j'étais tout le temps à côté du président d'addis d'abord lui et moi je vous ai dit moi j'habite la ville je travaille en ville c'est quand j'ai besoin de lui pour un compte rendu ou bien j'ai quelque chose à faire signer par lui je viens le voir au camp à la présidence on n'est pas ensemble tous les jours mais il n'est pas chaque fois que je viens je m'annonce il me dit faites le rentrer parce que j'étais son ministre mais on dépense un peu les jours moi je pouvais faire une semaine plus d'une semaine deux semaines je ne me voyais pas avec le président il est là d'autres questions bien donc puisque vous habitiez la ville est-ce que vous étiez au courant ou bien vous aviez pris part à cet entretien qu'il a accordé aux honnêtes français au rocher au restaurant le rocher si j'étais si vous aviez pris part à un entretien que le président Moussa Dédis Kamara a eu avec les journalistes français au restaurant le rocher non non moi je n'ai jamais été avec le président au restaurant le rocher est-ce que bon je n'étais pas là d'ailleurs d'autres questions je crois je devais être au Rwanda je devais être au Rwanda oui d'accord quand le président Moussa Dédis Kamara faisait la situation de ce qui s'est passé au stade aux journalistes il donnait le nombre qui était à ses côtés quoi pour toi maître c'est bien vous le ministre en tant que ministre de la santé c'est bien vous je n'ai pas saisi votre question je dis le président Moussa Dédis Kamara oui a fait la situation de ce qui s'est passé au stade du 21 septembre aux journalistes à la présidence au camp alfa yaya il a essayé de donner du nombre de victimes par bousculade par balle perdue est-ce que vous étiez à ses côtés moussa Dédis Kamara moussa Dédis Kamara voilà le nombre voilà le nombre de personnes voilà ceux qui sont morts par balle perdue par bousculade il y a des vidéos de cela vous savez nous avons tous fait l'école il y a les mtics on connait comment les gens font des copiers des coupiers collés donc ok il y a des vidéos bon mais moi je ne sais pas bien mon colonel j'aimerais moumère pas de ça quoi mon colonel oui maître le général Toto père son âme a dit dans son PV qu'il a effectivement entendu parler ou même vu deux camions un au domicile du feu général à la salle de comité à Dixine et un autre au camp Samoury des camions qui contenaient des corps vous n'en aviez pas entendu parler non non j'ai bien appris c'est après après bien après et puis je crois même que c'est par la presse qu'il y aurait eu des camions chargés des corps au camp Samoury au domicile du président de la salle de comité non non moi je n'ai pas appris ça mais c'est après vous avez c'est après après très bien par voie de presse d'après vous est-il possible qu'un ministre de la santé soit au courant de la présence de ces corps dans différents camions et que le ministre de la santé que vous étiez à l'époque de fait ne soyez pas au courant est-il possible de cela bien sûr c'est bien possible c'est bien possible je n'étais pas au courant de tout ce qui se passe et qu'avez-vous fait pour la vérification vérifier vérifier si effectivement l'information que vous avez récite si elle est vraie ou non le procureur avait déjà été saisi une commission d'enquête a été saisie je ne peux pas me subtiliser au procureur de la commission d'enquête maître je crois que le président avait déjà réglé ce problème d'accord d'accord puisque à tout moment vous pouviez voir le président d'après vous-même qu'est-ce que le président vous a dit par rapport au ramassage des corps sur la peluche du stade qu'est-ce qu'il vous a dit le président m'a rien dit par rapport au ramassage des corps moi-même je n'étais pas au stade pour le ramassage j'étais ministre de la santé c'est la croix-rouge guinéenne et la croix-rouge internationale qui faisaient le ramassage des blessés au stade et puis les envoyer dans les hôpitaux nous voulons savoir si c'est les militaires qui étaient au stade qui ont procédé à ce ramassage ou bien les recrues de Caléa qui étaient venus faire le massacre moi franchement je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous expliquer ça parce que j'étais pas au stade moi c'est les véhicules de la croix-rouge et les ambulances de la croix-rouge guinéenne et de la croix-rouge internationale c'est soit ces ambulances là que je vois que je voyais pendant le petit laps et temps que je suis venu à Donka mais vous expliquez comment le ramassage a été fait au niveau de la pelouse et au niveau du stade je ne peux pas parce que bon je ne sais pas quoi je ne connais pas si je vous ai expliqué mon colonel après le carnage au 28 septembre au stade du 28 septembre vous avez assisté à commune de réunion à la présidence de réunion par rapport à quoi sous la direction du chef de la GENTE monsieur Moussa de l'Eiscamara de réunion par rapport à quoi mais par rapport à cette crise non non je n'ai pas assisté à une réunion par rapport à ça ou à la présidence franchement et puis nous on ne ferait pas de réunion à la présidence c'était très rare d'autres questions en tout cas je vais dire le gouvernement c'est bon d'autres questions d'accord mon colonel au moment de fait vous habitez où ? le camp à l'armée Saint-Marie Touré jusqu'à présent j'y habite vous n'avez pas entendu pendant les jours qui ont suivi les événements du pillage du tourmissile des leaders politiques de monsieur Sidia Touré monsieur Jean-Marie Doré ou les amoutils et même si les arbres de monsieur monsieur Doudaline Diallo maître j'ai appris ça par voie de presse j'ai appris par les radios vous avez cherché à vérifier enfin ? le président de la république avait déjà saisi le procureur à propos il avait déjà incitré une commission d'enquête donc je ne peux pas me subtiliser à eux donc je ne pouvais pas engager des trucs pour rechercher quoi que ce soit ces autorités ont été saisis mon colonel dites-nous parlez-nous de ces corps qui ont été mis dans un bateau et jetés en haute mer parlez-nous de ces corps là ah non maître je ne peux pas vous parler de ces corps parce que moi je n'ai pas été informé par rapport à ces corps dans des corps pareils donc on peut jeter un tel nombre de cadavres sans que le ministre de la santé à l'époque ne soit au courant bien sûr que oui le ministre de la santé n'a jamais été informé maître pensez-vous qu'on peut procéder à l'élimination de centaines et de centaines de corps dans des postes communes sans que le ministre de la santé à l'époque n'en soit au courant bien sûr maître je ne suis pas au courant je n'ai pas été au courant donc vous personnellement pendant la journée du 28 vous avez vu un corps oui ou non vous dites vous avez vu un corps ou un blessé le 28 oui le 28 je n'ai pas vu de corps mais j'ai vu des blessés à Donka vous n'avez pas vu un corps mais vous avez vu des blessés oui et le 30 quand vous étiez avec le président Moussa Dendis Kamara et l'autre président qui était venu je ne sais pas si c'est Blaise Blaise on a vu des blessés oui qu'est-ce que vous avez fait de ces corps quel corps j'ai dit on a vu des blessés oui les corps que vous avez vus parce que vous avez dit que avec qui les jours qui ont suivi les événements du 28 septembre vous n'avez pas vu un corps dans aucune morgue de la capitale maître bon je ne sais pas il faudrait il va falloir qu'on essaie de bien parce que vous m'avez parlé d'abord avec le président Blaise on a vu les blessés oui maintenant pour les corps dans les morgues c'est autre chose là je suis venu dans les morgues voir les corps avec le professeur Hassan Ba avec l'équipe de la RTG avec France 24 maintenant parlons de ces corps là qu'est-ce que vous avez fait de ces corps là les corps là ont été confiés à la mort ces corps ont été restitués à leur famille à la mosquée est-ce qu'il y a un rapport de restitution de ces corps je vous dis que le professeur Hassan Ba avait fait un rapport de restitution de ces corps mon colonel oui maître même si vous n'étiez pas à côté du président Moussa Léves Kamara au moment des faits mais certainement vous avez entendu parler de ce qu'il avait répondu à ces journalistes là en parlant des leaders des faux leaders des apatrides après les événements de cette table n'est-ce pas non non moi c'est ici j'ai appris ça et pourtant il y a des vidéos de cela là il parlait de folideur ne discutez pas ne discutez pas la réponse d'accord mais moi c'est ici j'ai appris ça maître c'est bon monsieur Gavi c'est bon êtes-vous au courant de la conclusion du rapport de la commission d'enquête nationale non vous avez responsabilisé les leaders politiques de ce carnage non maître je n'ai pas lu je n'ai pas lu ce rapport je n'ai pas eu l'occasion parce qu'il n'est pas eu ils ne sont même pas bon moi ils ne sont pas passés chez moi même d'accord d'accord mon colonel oui maître je reviens toujours sur cette question parce que c'est la répétition qui a reçu la connaissance nous avons besoin de savoir où sont allés où on a envoyé où on a encervé les 50 corps qui étaient dans ce camion stationnés au camp en Amisamouritouré je ne sais pas maître je n'ai pas vu les corps je n'ai pas vu le camion je n'ai pas été informé je ne sais pas où ils ont été encévés ici ils ont été encévés je ne sais pas bien je rappelle que même tout dernièrement il y a eu un accident de circulation tout le peuple de Guinée en était au courant notamment le gouvernement alors au moment du carnage des événements au moment du carnage des faits au stade du 26 septembre comment se fait-il que le peuple de Guinée même le plus long international soit au courant de ces événements et que vous ministre de la santé vous ne soyez pas au courant du nombre de victimes de ceux qui sont jetés en haute mer de ceux qui se retrouvaient dans des camions comme cadavres c'est étonnant mon colonel c'est étonnant c'est surprenant qu'en dites-vous ? la question oui c'est de savoir pourquoi vous n'étiez pas au courant de tout ce qui s'est passé au stade où on a envoyé le corps où on les a enterrés dans des forces communes ok maître vous avez déjà ministre de la santé j'étais ministre j'étais pas au stade et je suis pas là je compte pas les malades je fais compter les malades je compte pas les corps je fais compter les corps et puis on me rend compte moi si on me rend compte ici c'est ce que je rencontre au tribunal tu sais donc on m'a rendu compte oui je suis officiellement informé par mes différents chefs de service c'est ce que j'ai dit ici tout à fait d'autres questions je comprends si j'ai pas été c'est bon c'est bon d'autres questions voilà c'est vrai que vous vous ne comptez pas le corps vous faites compter le corps oui et on vous rend compte vous donnez la suite à faire n'est-ce pas oui voilà quelle est la suite que vous avez donnée après avoir pris connaissance du nombre de corps existants quelle est la suite que vous aviez donnée pour les intérêts où c'est que c'est que j'étais en route ou mer laissez-le répondre vous avez posé une question c'est de le restituer aux parents à leurs parents évidemment d'autres questions c'est bon après concertation avec le gouvernement c'est bon d'autres questions et quand on vous a parlé du retour de ce corps j'étais en mer ce corps ont été ramassés de nouveau mis dans un bateau j'étais en haute mer qui en a donné l'or en tant que ministre de la santé maître c'est vous qui dites qu'il y a eu des corps qui ont été jetés en haute mer moi je n'ai pas été informé je ne sais pas qui a donné l'ordre parce que je ne suis pas informé ce n'est pas vous qui avez donné l'ordre ce n'est pas vous qui en avez donné l'ordre n'est-ce pas il a répondu au mon colonel oui maître c'est vrai que pour avoir le pouvoir il n'y a pas eu le bain de sang comme le président l'a rappelé mais dans la récupération de ce pouvoir qui était dans les rues tout le monde tous les membres du CNDD chacun a joué un rôle quel a été le vôtre ça c'est vous qui le dites maître tous les membres du CNDD chacun a joué son rôle moi je n'ai joué qu'un rôle quel a été le vôtre en tant que ministre de la santé je n'ai pas eu aucun rôle maître d'autres questions pour le moment monsieur le président je vais m'arrêter là l'audience est suspendue merci Merci.